salut tout le monde j'espère que vous allez bien comment ça va la côterie la côterie une côte de porc avec du riz il y a des gens ils sont pas frais ce soir c'est bientôt le week-end ouais c'est vrai je pense que Camille va nous rejoindre en cours de route enfin en tout cas on le souhaite parce qu'il était là un petit peu plus tôt donc on espère que c'est pas la coupure de courant on va faire un petit blablabli blablou blablabli 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 bah merci j'ai envie de dire dis nous Jean-Xavier si c'est bon c'est perdu dans ton pays si le son est correct vous avez bien le live qui débute parce qu'on a toujours eu un bug ah ok c'est à dire que si tu vois le son c'est que tu nous vois et entend c'est parfait on commence ce soir avec les vampires on considérera que Camille c'est dans la scène parce que je commence toujours un peu avec vous avec une scène un petit peu globale pour ce soir et donc c'est parti je vous emmène au bon endroit et je crois que j'ai pas du tout préparé les pions donc je vais vous laisser un petit instant carambar dès le début boum l'entrée de jeu comme ça alors c'est Cupidon il bande son arc et non j'ai pas de chute est-ce qu'il y a besoin d'une chute ? j'ai pas de chute ! alors est-ce qu'on refait la blague du vampire dans un bar ? il veut boire un coup c'est ça ? ouais c'est ça ah là là du coup c'est moins drôle ouais 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 quoi bon allez c'est c'est après avoir bu vin au pieu ça va oh elle est bien vous êtes inspiré ce soir j'aime beaucoup je sens qu'il va y avoir des dialogues des trucs chocs on revienne direct on peut dire que cette blague était mortelle oh là là oh putain pourquoi ? bah écoutez c'est bon grâce à cet instant j'ai pu placer les tokens et vous voici donc sur le repère des vampires je vous montre un petit peu la map et vous êtes tous convoqués en début de soirée à l'Elysium par le maître d'Elysium tout le monde est tous convoqués ? ouais réunion au sommet tout le monde réunion au sommet ? réunion dans les souterrains plutôt j'ai du relais là c'est terrible ah mais elle est longue à charger celle-là vous inquiétez pas c'est gourmand il est où mon perso ? alors tu il il est à droite t'es vers Sabina on est dans les seules couilles ah non on est là toi t'étais dehors ouais alors Katie si t'as besoin que je TP ton personnage tu me dis ouais ouais je vais TP enfin je vais TP je sais pas si je peux faire ça directement bah non forcément t'as les murs hein tu peux pas je vais renommer Melina en fait je l'appelais Cassandre sur le sur l'obsidienne je trouve ça plus classe ah non si c'est la maître voilà aïe 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 attends qu'est-ce qui fait ? oui il est là what the fuck c'est vrai je l'avais pas vu alors hop j'entre hein majesté C'est un mot qui me fait plaisir Du coup il te remarque Il te fait un petit sourire Bonsoir Je lui réponds à ce sourire en passant Je m'assors auprès de Cassandre Rebelle Elle te sourit Elle réajuste un petit peu Ta petite toge Pour que ce soit mieux Oui Il y a ta sire qui vient se mettre près de vous Librarius Comme d'habitude elle va se mettre Elle a l'habitude de se mettre par là Demos il commence un peu à prendre ses ailes Il se met par là Et il a fait la con Mettez lui si ça soit par là Et Adon arrive Majesté Je ne peux pas lui buter Il vous fait un sourire Vous sentez qu'il y a quelque chose de positif Qui va ressortir de cette réunion Ça serait bien la première fois Surtout A priori Surtout Stylvis C'est Ah non on a rien écrit Après ça a duré trois heures pendant la nuit Après on a dormi Oui voilà On va pas nous arnaquer Mais il se souviendra de qui n'a pas écrit Allo ? Ah c'est bizarre c'est une coupure Bien le bonsoir Ami Nous avons donc une réunion ce soir pour annoncer plusieurs choses Et la première est la nomination de Caminus pour le rôle du magistrat en charge des affaires illégales Suite bien sûr au départ du précédent magistrat Caminus vient donc de monter en poste Félicitations Caminus J'ai beaucoup de dossiers pour toi Et tu pourras aller voir avec Metellus plus tard Il a des choses à t'apprendre Oui il a pour le dire Bravo Félicitations Je me permets de jouer un petit peu son personnage et il fait merci C'est tout Bravo Bravo C'est parfait Bien j'ai aussi une autre annonce à faire grâce à votre communication avec Rome Pour ceux qui ont pris le temps d'écrire Donc c'est pas vous J'annonce officiellement que nous avons un nouveau consul Et il est déjà assis sur le trône Il n'y a pas besoin de Voilà En la personne d'Addon Félicitations Addon Bravo Addon Ouais il insiste un peu plus quand il applaudit Ah merci J'ai une première action que j'aimerais faire En tant que consul de Rome pour la ville de Pompéi Et bah voilà je suis en se tuant déjà Je souhaiterais accorder un enfant à Metellia et Sylvius Pour leur loyau service dans ce traité Pardon Je regarde mon sœur je fais Quoi ? Il ferme les yeux il fait J'ai bien entendu Quoi ? Quoi ? Mais c'est Merci Addon Elle utilise Majesté pour que personne ne voit que t'es en train de bugger Mais je suis tellement jeune et déjà Déjà père Et vous le méritez tous les deux Vous êtes beaucoup investis Merci Je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout Vous m'avez pris de court Il aurait envie de faire une blague sur le fait de te prendre Mais il ne le fera pas de façon officielle Attends qui est-ce qui voulait faire la blague ? Addon mais bon il va se retenir Il est en mode officiel Il y a eu des regards Tu penses qu'il y a une blague qui n'a pas été dite ? Une blague guérivoise Donc il va vous faire un petit topo un petit peu sur sa vision en tant que consul pour Pompéi Nous allons continuer à poursuivre les efforts pour le traiter Pour agrandir notre territoire principalement Et nous allons aussi consolider nos alliances Et nos emprises Dans Pompéi En particulier chez les patriciens Et tous ceux qui ont un poste plus ou moins important Il va falloir régler ce problème vis-à-vis du port Comme vous le savez Nous avons perdu un atout Mételus qui était présent au port Qui était sous la coupe De ta cire en fait Enfin de la cire de Caminus De Angusta Si je ne me trompe pas Oui c'est bien la criminalité Je souffle à mon maître Je fais ah ça explique pourquoi il est là lui Effectivement Donc il va falloir régler un petit peu ça Revoir un petit peu ce qui s'est passé Pourquoi on a perdu nos appuis On laissera bien sûr cette enquête À Caminus On attend des résultats assez rapides Et toute bien sûr Initiative pour renforcer L'emprise des vampires dans cette ville Et la bienvenue N'hésitez pas À vous manifester auprès du gardien de lésium Pour toute proposition Je serais vraiment très contente De les éplucher Et de vous aider À vous donner les moyens De ne pas revenir à vos fins Eh bien Je vais juste demander à mon cire Comme ça Du coup c'est quoi Une goule Ou un lien Un lien de sang Avec un hélius Tu parles de ce mec là ? Ouais C'est une goule Ah C'est bizarre On ne les sent pas les goules Il faut vraiment demander Pour savoir si c'est une goule De naturellement On ne les sent pas les goules Dans notre environnement Ça c'est méta je ne sais pas Je ne sais pas exactement Mais je pense que si vous sentez le sang Ce serait possible de voir Qu'il a une affinité Avec un clan en fait Ouais voilà Donc il aurait fallu Que quand on était à la taverne On se blesse Ok Oui Ah oui non c'est caché C'est caché ouais Eh bien Puisque nous sommes Mais Il y a aussi Je suis désolé J'ai encore une question méta Mais je ne suis pas au courant Pour ce qui s'est passé au port Avec mon contact décuriant Ah si vous savez Qu'il y a eu une loi Qui a été votée Pour Enfin pas une loi Mais qu'il y a eu Il y a eu un ménage Ouais Après Parce qu'Alton disait Donc qu'il était sur Le ménage Donc voilà Bah oui voir S'il n'y a pas eu des choses Sur naturelles Voir comment récupérer Tout ça quoi Ah Remettre en place le réseau Ouais Il manque un personnage Je ne trouve pas Le Cervantru Il est où ? Quelqu'un le vote ? Ah le Cervantru Bon bah il est là En tout cas Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que j'ai foutu De son toquet Ah il est en train de prier Ok j'ai retrouvé C'est bien la première fois Hop c'est l'hérité Ah mais Dans ce cas Si nous sommes tous présents Si nous avons déjà Des propositions Peut-être Directement les donner Non ? Je préfère que vous passiez Par le Gardien de Visium Après tout C'est son rôle Un petit peu De De prendre en charge Vos demandes J'ai affaire En ce début de soirée Oui Il vient d'être Premier consul là Donc c'est Ouais c'est pour ça Il a beaucoup de choses à faire J'ai pas mal de paperasse De paperasse Si vous avez besoin Éventuellement d'aide N'hésitez pas Ah je suis Je suis déjà Avec Librarus Ne vous inquiétez pas Mais je serais ravie De lire en fin de soirée Vous Vous demande Oui Et bien Merci de nous En terminer Je lève la séance D'accord Oh là là Putain mais Mételus quoi Mételus Un enfant Ça commence Ça commence Où je cours Je suis trop jeune Pour être père Ouais Non mais c'est surtout C'est surtout Dans ma tête C'est qui Tu vois Lequel des trois Lequel des deux Enfin C'est compliqué quoi Un chose urquaine Vous aussi On va vous donner Un petit peu rendez-vous On va profiter Justement que tout le monde Soit un petit peu là Pour être un petit peu Avec vous Donc je propose De commencer par Damascus Si ça te va Ouais Donc vous avez l'occasion De vous isoler Un petit peu Alors peut-être Dans la salle d'art Mais en général Je suis au TP Il n'y a que les Un grêle Qui sont là J'ai oublié De mettre Africanus Mais il était Il était présent Discret Mais il est présent aussi Hop Ouais Africanus discret Ouais Des fois il reste Il fait pas Tout le temps Il sait se faire oublier Africanus Il était derrière Une plante Qui dépasse Deux trois têtes T'avais des choses A dire à ta sire Ou tu Parce que je te sens Pas enchaîné Ah ok Non non c'est pas ça C'est j'essaie de me mettre De me centrer Sur le truc Parce que Ah ok Bah attends je vais t'aider Non c'est bon Je suis centré Bon voilà Je vais mieux centrer encore Donc c'est ça Ben je vais Déjà Merde je sais plus son nom Pécure toi Vite 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 Son nom Son nom Le temps que tu cherches ton nom Je vais lire la phrase de local Que j'ai pas lu Au moment où elle est apparue Est-ce que ça pompe bien À Pompéi Quoi ? On est la Saint-Valentin On peut se permettre ce soir De faire des petites blagounettes Voilà C'est tout le tourisme T'as réussi à T'as réussi à Donc t'es là T'as pris un coup sur la tête T'es là Putain je voulais lui dire un truc J'ai oublié C'est le coup de foudre C'est la Saint-Valentin C'est ça Cupide Réveille-toi Damascus Tu n'as pas les renformes ce soir Ouais oui Tu vas retourner dans ton cercueil Faire dodo Non non certainement pas Je ripose de plus belle Et je flexe les muscles Est-ce qu'ils sont huilés ou pas ? Oui 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 On est sur un niveau d'huile Voilà correct quoi Ah oui oui Standard Ah bah disons qu'à la lumière des bougies C'est une boule disco quoi C'est C'est Du coup on va Elle essaye de t'attraper Et elle glisse Sur tes Sur tes muscles huilés Elle n'a pas l'habitude Tu as l'avantage J'essaye de Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça Grosso modo un peu De me rapprocher d'elle physiquement Donc vous retrouvez nez à nez en fait Un peu Ouais c'est ça Elle lève la gencive en haut Enfin la lèvre en haut Et elle monte ses crocs Tu vois prête à t'attaquer Avec le petit C'est un jet de séduction c'est maintenant Ouais c'est un jet de séduction Est-ce qu'il y a ce truc là ? Est-ce qu'il y a cette chose ? Vraiment ? Les points de volonté La vitae Donc C'est présence Combat Manu Présence C'est ça ? Oula Quand un gangrel S'éduit Alors je vais montrer ta fiche Là tu es où ? Alors ça c'est les PNJ Les mâches Les vampires Ah Damascus Pas de Parce qu'il a ta Payer un prix Alors Donc En fait tu plonges ton regard dans le sien T'essayes vraiment de D'utiliser ton charme animal Est-ce que tu utilises ta bête Ta bête séductrice ou pas ? Ah c'est vrai il y a ce truc là Oui j'attends ça Je vais tout péter Alors je vais relire Je ne sais plus exactement Comme je l'ai Je vais la lire Je vous relis un petit peu La bête séductrice Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors c'est puissance de son Plus présence Et un Ça inflige dissolu Je sais pas ce que c'est Et inspire les besoins Primaires Et séduire Dissolure Voilà Et il y a moyen de me lâcher De la volonté là-dessus ? Ouais Mais ce que je te propose C'est déjà de faire ton jet de charisme Enfin de charme Et ensuite d'utiliser ta bête Parce que c'est Ok Il faut déjà un petit peu Que la personne soit Et charme je fais ça avec Alors présence Plus Ton subterfuge Ah ça va Subterfuge C'est le seul cas Après tu peux faire Si tu veux la charme Et l'intimidation Tout dépend de ton RP Encore une fois Tu peux tenter des choses Tenter l'intimidation Je sais pas trop En même temps ça fait tellement Gangrel je sais pas Mais Comment t'imagines La séduire Dans le sens où Peut-être elle est tombée par terre Sur le dos Toi t'as T'as profité Pour la canaliser Un peu au sol Vous vous retrouvez nez à nez Elle est prête à te mordre Votre Tu vois Tu peux Tu peux tenter des trucs Mais Il vaut mieux qu'il fasse charme Après Bête Séductrice Parce que Bête Séductrice Avec Dissolu Ça donne un succès exceptionnel A 3 au lieu de 5 Ouais Alors décrive En fait ce qui est un peu difficile C'est que J'ai besoin que tu me décrives Comment tu Tu envisages de la charmer Parce que sinon Tu peux pas utiliser la bête Ouais Je sais Et le problème c'est que Vu que je suis absolument Nul là-dessus Ah ouais Et puis c'est à Saint-Valentin J'en fais des tonnes Bah oui Est-ce que tu demandes de l'aide A tes amis vampires Je fais un appel à un ami Alors vous avez un appel On vous demande Un peu d'aide Pour une description Nez à nez Parce que Je suis tellement mauvais Pour utiliser la bête Non Pour utiliser la bête Pour Comment ça pourrait séduire Un grand grêle Enfin voilà quoi T'as le plus fort je sais pas T'as le plus fort Non mais Tu m'y connais pas trop En choses de gangrèles C'est la description Pour utiliser ta bête Je sais pas T'as un gangrèle Tu flexes Tu te rapproches Tu te la pètes Ouais bah c'est ça Bah c'est ce que je dis Mais c'est pas assez Donc il faut Tu la charges Tu arraches ta chimise Comme ça Bah écoute Si tu veux faire un truc simple Au lieu de l'attraper Pour la Pour lui briser les bras Ou quoi que ce soit Tu l'attrapes Mais pour la ramener Contre toi en fait Tu vois que ça soit pas agressif En fait par exemple Simplement tu la Tu la Tu la resoulève du sol Tu vois En la relevant Et en la gardant Tes bras par exemple Tu vois Fais gaffe tu glisses Et là tu glisses C'est ça Et donc là tu peux utiliser Ta bête Parce que la description De ton RP Est vraiment dans l'esprit De cédure Et comme ça après Pour ton G T'auras bonus Comme a dit Maxime Pour le dissolu Tu veux que je te mette J'ai le texte Mais là je peux pas Le mettre direct Sur le 20 Je peux le passer par Par discord Avec quelqu'un Ah bah vas-y Fais nous donc ça Je le mets sur le Sur le chat Ouais s'il te plaît Parfait Et Bah du coup C'est ça Bah je vais dévier Son épée Et la tirer vers moi Avec une main Dans le bas du dos Parfait Donc ton Puissance de sang Plus présence Ouais Et elle Elle a le droit à un jeu Je crois S'il résiste Si tu peux mettre Le dissolution Si quelqu'un Peut aller le chercher Sur le chan Et le mettre Sur le roll 20 Ou le mettre Sur le chat Twitch Je vais faire Vas-y Je te laisse faire Ton jet de dés Je m'en occupe Ok Et donc Est-ce qu'on peut rajouter La volonté là-dessus Oui 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 Excuse-moi Je t'avais pas répondu En même temps Je vais le lire Le personnage désire Uniquement par amour Du désir Ça veut rien dire Le personnage désire Uniquement par amour Du désir Attends on est sérieux là C'est vraiment Un copier-coller du livre Oui Ok Les tentations Les excès Et la nonchalance Fuguette Tout jet de calme De résolution Pour résister A la tentation Submise De moins 2 Donc elle aura Un moins 2 Elle Et toi Tu as un succès Critique sur 3 Donc très bien Ça fonctionne Tu as lancé Ta bête Ta bête séductrice Elle est en action Donc tu peux faire ton jet Cette fois Pour la séduire Et elle Elle va avoir un jet Pour résister A ta séduction Avec un maïs De moins 2 Moins 2 Et tu critiques A 3 au litre 5 Ce qui est énorme Ce qui est vraiment bien Alors moi Je vais faire son petit jet De résistance Pour te mettre la pression Je le fais avant 3 Moins Donc elle a moins 2 Elle C'est ça Ouais Tout jet de calme A résolution A moins 2 A la tentation Si elle essaye D'y résister Ouais mais c'est C'est pour qu'il y ait Un peu de challenge Tu vois Allez Faut que tu bêtes un succès Allez Un succès Ouais Faut que t'en fasses 3 Si tu veux remettre un point de volonté Pour avoir le succès exceptionnel C'est le moment Ouais c'est clair Hop Même la feuille de perso Est super lente Sur cette page C'est un truc de fou Par contre j'en profite Du coup pendant que tu le fais La bête séductrice La bête séductrice fonctionne aussi pour majesté Ah dommage C'est dommage Mais c'était pas Je peux y voir Maxime La bête séductrice La bête séductrice fonctionne aussi pour majesté Ouais Donc là tu la séduis Et elle range ses crocs Elle rangaine ses crocs Et elle s'approche de toi Et je tente de l'embrasser Tu fais combien de pourcents ? Hein ? Combien de pourcents ? Ouais À combien t'avances ? J'en approche à combien de pourcents c'est ça ? Ouais Comme dans Itch À 60% ? À 60% Bah elle elle faisait 100% Donc coup de boule Il y a entrechocs dedans En mode brutal Vous régénérez C'est pas grave Et vous ne travaillez plus Plus la forme de guerre en tout cas Ok C'est une autre forme de corps à corps Et tu sens que Ta bête a ce désir animal Qui répond en écho avec le sien Il y a une espèce d'osmose Ok Et personne ne voudra ouvrir cette porte De peur de moi Est-ce qu'on avait placé une sandale sur la poignée ? Non pas du tout Il n'y a pas de sandale ? Non il n'y a pas de Il n'y a pas de petits signes extérieurs De sandalettes Donc après que vous ayez passé du temps ensemble Elle va te faire visiter la ville Pour te montrer un petit peu Donc vous remettez vos toges Et elle va te faire visiter un petit peu la ville Elle va t'expliquer un petit peu Comment elle essaye de gérer un petit peu la milice Je n'ai pas vraiment de grands appuis Pour l'instant dans la milice Mais j'ai quelques gardes Et d'ailleurs il y a un garde Que tu essayes d'avoir sous ta coupe C'est un garde Qui est plutôt bon Il a fait partie de ceux qui ont arrêté La contrebande de Métélus Ça faisait à peine quelques semaines Qu'il faisait partie de la garde Et il a tout de suite arrêté Métélus Bon Métélus a réussi à s'enfuir Mais toute son opération est tombée à l'eau Je pense que ce serait bien de l'avoir Pour en apprendre un peu plus sur lui Comment il a été au courant De la contrebande Oui oui Ce serait vraiment en effet un gros avantage Est-ce que tu as un nom ? Oui oui je vais te le montrer sur moi Et elle saute sur les toits Et donc je la suis Au passage je vais demander une question Excuse moi Est-ce qu'il y a moyen de Est-ce que c'est possible plutôt de De faire un lien de sens Deux vampires fassent un lien de sens Sur une seule personne ? Non c'est pas possible Damascu ça va être toujours le plus fort Qui remporte D'accord Est-ce que tu as le chef de la garde Non je n'ai pas le chef de la garde Ok parfait Je vais essayer de faire ça aussi Ce serait un gros avantage Malheureusement De nuit il est chez lui Ça va être compliqué Et dans un autre territoire Ah oui J'ai du mal à le Et j'ai l'impression Qu'il a un peu pantouflard Que c'est pas vraiment quelqu'un Qui dirige beaucoup Ah Mais tu peux quand même essayer Je vais pas te mettre de bâton dans les roues Oui J'ai plutôt essayé de chercher des hommes Qui je sais qu'on peut monnayer Pour avoir des choses Ou obtenir des infos Tout ça Bah du coup Une autre question Est-ce que le Le sang pour la puissance de sang Peut rester Enfin le lien de sang Peut rester un certain temps ? Genre est-ce que Si je fais offrir une bouteille Avec mon sang dedans Est-ce que ça passera ? Non c'est trop long Il faut que ça soit rapide Trop long Ah d'accord Bon bah Au moins ça aurait été ça Et En fait Ce qui incombe vraiment A notre A notre magistrature C'est d'avoir des Des hommes en capacité De se battre Pas forcément la milice Pas forcément les gardes J'ai pas mal recruté Les guerriers J'ai aussi mes animaux Qui sont prêts A se battre s'il faut Et J'ai dressé pas mal De créatures Un peu partout dans la ville Ah oui En effet C'est un gros avantage Les gens Oublient toujours La puissance des animaux Oui Ils pensent que L'intelligence fait tout Tu crois ? Tu crois que c'est parce Qu'ils savent lire et écrire Qu'ils nous snobs ? Oui je pense Ils oublient que Il y a pas si longtemps C'était la loi du plus fort Mais ça l'est toujours Oui Regarde Aiden Comment il se comporte Ouais Est-ce que tu vas Est-ce que tu vas signer Est-ce que tu vas supporter le pacte ? Supporter comment ça ? Bah Qu'est-ce que tu vas Comment je dis pas encore ? C'était quoi encore qu'ils disaient ? Exprime-toi avec Simplement Exprime-toi simplement Une façon de dire Qu'elle aussi est limitée Est-ce que tu es d'accord Avec le pacte ? Je n'ai pas lu Je ne sais pas lire Enfin je lis quelques phrases Mais je vous laisse ça A ton Aux personnes de ta coterie Il est venu chercher Les informations Que je vous souhaitais mettre Et je lui fais confiance Pour les avoir mis Oui d'accord Et je t'ors ? Non 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 Je le surveille quand même un peu Mais je pense qu'il est quand même De bonne foi Tant mieux Du coup ben voilà Je n'ai pas trop Je ne sais pas trop quoi dire de plus Je vais te montrer Où est la taverne Où Eva s'ouvre Donc elle t'emmène Dans cette petite taverne Et elle te le montre En fait imagine Vous êtes un petit peu en hauteur Et vous les suivez Quand ils sortent Tout ça Et ce serait bien Que tu reviennes C'est celui-là Donc elle te le montre Donc tu vois Alors je vais te le chercher Sur l'obsidienne Je crois que je l'ai mis Alors je vais Ah merde Attends je ne trouve plus Je crois que c'était un K Son prénom Ah je ne l'ai pas mis Mince C'est Ah mince C'est Kaiso Ah bah si c'est ça Pourquoi je ne l'ai pas mis Kaiso Je ne sais pas Je l'ai mis Eclaireur Romain C'est quoi son famille Favonus Favonus Voilà c'est lui Ah Ok Je pense que lui Il a une emprise Sur les hommes autour de lui Et il serait intéressant De l'avoir Ah parfait Eh bien On va voir si je peux M'approcher Bah du coup Je vais essayer de voir Déjà il fait quoi le gars Là il est en train de sortir De la taverne Avec ses potes Et elle te dit Il revient ici Tous les soirs Soit tu peux tenter Dans la taverne Soit En l'attaquant Moi je vais être en train De lui offrir un verre Pour discuter C'est une bonne idée Donc on a Il n'a pas l'air Sérieux mais bon On va essayer de l'écouter Je pense qu'il Essaye un petit peu De se familiariser Il n'a pas l'air D'être là depuis longtemps Dans la ville Il habite Dans le quartier Des vampires Parfait Tu sais où il habite ? Oui oui Je l'ai suivi Donc elle t'emmène Jusqu'à une demeure Qui est plutôt pas mal Dans lequel il y a Un atelier de peinture Qui est fermé Mais bon Ça se voit que c'est Un atelier de peinture Parce que toute la La devanture en bois Elle peinte C'est vraiment très beau Ouais Et ça se voit sentir la peinture Ouais aussi Est-ce que Est-ce que Je peux sentir Est-ce que je peux entendre Des battements de coeur D'autres personnes Dans le Ouais Et tu perçois Qu'il y a Deux personnes En plus de lui Ou avec lui Non non Avec lui en tout Avec lui en tout Ok Est-ce qu'il y a Un moyen Que je vois Qui ça peut être ? Comment ça ? J'essaie un peu de mons C'est-à-dire Voir la personne Qu'elle a Est-ce que Voir un peu sa tête Voir c'est quoi Bah t'entends Les battements de coeur En fait Ouais ouais Mais au cas où Je pourrais le voir Par une fenêtre Ou un truc du genre Bah tu peux Tu peux faire un petit J.I.Witz Composure Ouais Si t'as des bonus Vas-y De même temps J'ai l'une d'Afekan Surtout là Et bah vas-y Fils-toi Sur l'observateur Ouais Allez Allez Composure Allez on croit en toi Allez T'as fait le plus dur T'as fait ton jet de séduction C'était le plus dur Là tu peux faire Un jeu de perception Un chat va courage Ok Non tu ne peux pas Allez Sérieux Tu fais un petit peu le tour T'écoutes Tu prends le temps Et T'entends rien de particulier La personne dort déjà Quand Quand l'autre Rentre Donc tu ne sais pas trop Donc je ne sais pas trop Donc il y a un atelier De peinture Oui Mais c'est C'est peinture Plus Je sais voir Si c'est peinture Plus toile Ou peinture Plus Peinture de bâtiment Bâtiment C'est clairement du bâtiment De toute façon Elle te le dit Antaresia Ok Je lui demande aussi Enfin K.O. Tu sais avec qui Il habite ? Ouais Il habite avec son frère Ah Voilà Je crois que c'est le mari De De Savida Ah Ah Ok Mais je ne suis pas sûre En fait Je n'ai jamais trop compris Si c'était mari ou pas En tout cas c'est son humain Savida C'est bon à savoir Eh bien Voilà Mon cerveau primitif Ne pense pas à d'autres trucs Ok Donc il n'y a pas de soucis On ne va pas forcément RP tout Mais tu as vu son parcours Et tu pourras passer Du lien de sang Au fur et à mesure Entre les sessions On considérera Que tu as un petit peu Travaillé là-dessus Je vais essayer de discuter Je vais voir Enfin je ne sais pas Si je peux le faire en RP Ou si je ne fais pas en RP De demander à Sabina Un peu Ce qu'elle sait là-dessus Ça tu pourras le faire plus tard Ouais Je pense que c'est intéressant De l'RP Ouais T'as raison Et au niveau de la défense De la ville T'as montré Ce qui est intéressant Par rapport aux autres parties De la ville C'est que le forum Se ferme avec des portes En fait Donc il y a Il y a les portes De la ville Qui se ferment Qui sont les accès Qui peuvent se clore Et le forum En lui-même A des portes Pour fermer C'est les portes Qui servent d'ailleurs Qui sont fermées Pendant les élections Pour laisser passer les gens Un par un Pour qu'ils aillent voter Ah ok Est-ce que Non C'est rien C'est rien Ok Si ça te revient plus tard Tu pourras recroiser Antareser Pas de soucis Je vais les patrouiller un peu Je te laisse Oui Je vais m'occuper De voir ce que Le reste du groupe fait Ils sont Tel un chat Ils bondissent Tout en toi Et je la regarde S'éloigner C'est ça Elle sent que tu la regardes Du coup elle glisse Sur une tuile Non j'ai Tiens elle meurt C'est ça C'est la fin Vous ne pouvez pas mourir D'une chute ridicule En tant que vampire Ça n'est pas possible Il y a des choses Qui ne peuvent pas être possibles Pour les vampires Vous ne pouvez pas glisser Sur les pots de bananes Par exemple En même temps Tu te brises la nuque La duque surfeu Donc ça va C'est ça Ok parfait Donc je vais continuer Avec Sabina Sabina j'ai une petite scène Pour toi C'est un petit peu plus tard Dans la soirée Et On peut imaginer Que tout le monde a bougé Je ne vais juste pas m'embêter A bouger Tous les tokens Je vais Je vais te faire disparaître là Comme ça tu ne vois pas Ce qui se passe Et Et tu as Ta cire Qui Qui t'a demandé De la rejoindre Dans les bains Bah dis donc C'est vraiment la soirée C'est quoi ça Saint-Valentin J'espère que je ne vais pas y avoir Le droit avec mon cire Parce que Donc là il faut imaginer Les gens sont partis A leur occupation D'accord Donc tu te rends Tu te rends La petite salle de bain La porte est fermée Parce qu'il y a une sandale Sur la poignée Il n'y a pas de sandale Sur la poignée Et quand tu ouvres En grand les portes On ne fera pas la porte d'abord Je ne frappe pas la porte Avant d'entrer Si elle est fermée La porte de la salle de bain Est toujours fermée En fait C'est une porte de salle de bain Bah tu toques T'entends qu'il y a quelqu'un dans l'eau J'en rentre T'as Cassandre qui est là Il y a un petit peu de vapeur Qui cache suffisamment Les parties Tout ce qui pourrait être exposé Qui sont politiquement Bannis de Youtube T'as les petits dollars Des petits icônes de ses stars Des icônes de ses stars Un peu surprise de te voir Je pensais que Mais tu y as Arrivé Elle m'avait demandé De venir aussi Je vois À plusieurs La fête est plus folle J'enlève ma toge Je la pose délicatement Et pouf Alors est-ce que Tu l'as posé à combien de mètres De l'eau après Avant d'avoir fait pouf Assez loin pour pas qu'elle soit Avec la boussée Ok parfait Donc tu la Ok t'es On a pas eu l'occasion Je vais balancer dans un coin là-bas D'accord ça marche Donc je n'ai pas le dé de dispersion d'eau C'est bon Bah Cassandre Ça lance un petit peu vers toi On a pas eu l'occasion Vraiment de se connaître En effet Vous êtes de D'Herculana Oui enfin je suis d'origine La partage n'en serait pas beaucoup plus Je suis plutôt d'origine D'Egypte J'ai beaucoup voyagé Et dernièrement Je me suis installée à Herculanum Pour son air vivifiant Et sa tranquillité Et aussi sa proximité Avec mon pays Je suis un petit peu déçue Vous organisez beaucoup moins de fêtes Qu'il y a Que le siècle dernier Oui Enfin C'est en partie un rôle Qu'on me donne Mais J'aimerais bien que les autres m'aident un peu Mais c'est pourtant ton rôle En quoi tu voudrais être aidé Les autres sont ignaires En matière de fêtes Ah c'est Beaucoup d'organisations Pour une personne seule Peut-être ce rôle N'est pas fait pour toi Je boude un peu Tu as d'autres qualités Et sinon Que pensez-vous De cette histoire de pacte Vous n'avez pas ça A Herculanum A Herculanum Nous sommes seuls dans cette ville D'accord Nous ne cotions pas Les autres créatures Que ce soit des rampants Ou des lumineux Lequel est quel Je vous laisse éminer Et vous pensez que c'est une bonne chose Le pacte de mon pays Je ne sais pas Qu'il y a-t-il Dans ce pacte J'avoue Je ne suis pas calé Ça délimite Des territoires Ça nous restera Un petit peu Quand même Pour nous nourrir C'est un peu contraignant Ouais je comprends Après est-ce que Vous obtenez Une tranquillité Je pense que c'est Voilà c'est le prix à payer Pour notre tranquillité Oui Au moins les vampires Et les Au moins les loups Et les mages Nous laissent en paix Ouais Vous êtes si docile Sabine Tu sais Elle dit ça en nageant Un peu Sur le dos En te regardant Je suis vraiment étonné De ce choix Et il a pourtant Bon goût D'habitude Ouf J'imagine que vous avez Vraiment avoir Des talents Extrêmement cachés Je suis la plus grande Pour les têtes De mon pays Voilà Je me redresse Je lui dis ça Droit dans les yeux Voilà qui Qui est surprenant Tu ne pensais pas Que Métillé S'intéressait Autant à la poésie Elle est plutôt Portée sur des arts Un peu plus charnels Ah mais ça aussi On ne m'empêche pas L'autre Ah voilà Petite cachotière Elle te jette Un petit peu d'eau C'est S'amusant un peu Donc je joue avec elle On va tenter Un jeu de séduction Je vous dis tout de suite Jeux de main Jeux de vilain C'est assez longtemps On se lâche Tout ce qui peut être Un peu lourd Comme blague Allez-y Il n'y a pas besoin De résiduité Bon après Je suis pas sûr Qu'il y a une grande Monde bien lourde Dans cette piscine Alors Majesté Ça s'ajoute Je crois Pour la séduction Savida Oui il me semble Que Avec la révérence Les points de majesté S'ajoute Aux points sociaux Plus Ça va être L'alivac Vous ajoutez Vos points de majesté A tous vos jets de présence Lorsque vous parlez A ceux qui vous entourent Oh ok Avec plus S'affection Ok Est-ce que ça marche Ces chances comme ça Ok bah elle fait C'est de succès Quoi J'essaie même pas De résister Je me jette Limite dans ses bras Vous avez pas besoin De respirer Donc ça a des avantages Vous entendez Quelqu'un approcher Je sais pas si Si tu réagis Par rapport à ça Ou Non C'est ça Pas ma réponse Mais tu y arrives Elle jette sa toge Je vois que vous avez Commencé sans moi Petite coquine Donc voilà Donc ce qui se passe A la salle de bain Est assez Voilà Peggy 18 plus Peggy 18 Y'a beaucoup de vapeur Quelqu'un utilise Son occultation Pour venir Quoi ? Mais non Oh non Pas lui Oh non Pitié me dis pas Que c'est lui Tu veux que ce soit d'autres Qui alors ? Je vais faire des cauchemars Je vais prendre des photos Ah non pas encore Après vous êtes flou Sur les photos En tant que vampire Mais Oh là là Et quelqu'un d'autre Arrive Alors vous avez Vous avez Batifolé dans l'eau Vous avez Vous êtes un petit peu En train de discuter De tout et rien Et Bah je pense que Je pense que Métilla va te parler Un petit peu de Cassandre Un petit peu de la présenter Autre Autre que c'était Cette figure un peu Du style Qu'elle essaie de se donner Cassandre est une de mes meilleures amies Sabinal M'a toujours reproduit De très bons conseils Et Je peux te dire Que les choses se sont toujours bien passées Pour moi Quand je les ai suivies Je suis ravie Que tu vois mes conseils Comme ça Des fois j'ai l'impression Que tu n'en fais un petit peu Qu'à ta tête Et que tu ne m'écoutes pas trop On pensait que Que les choses vont bien se passer Pour le pacte J'ai l'impression que les gens Sont un petit peu tendus Ils mériteraient de se détendre Un peu avec nous C'est ce qu'à son droit Qui dit ça Peut-être faire une fête Qui réunirait toutes les factions Pour aider à pester le pacte Ce serait une très bonne idée Vu que vous trouvez qu'il y a sa manque de fête Et ça nous permettrait De vraiment créer des liens Un peu plus forts Et je te montrerai Sabina Quelques astuces Pour Avoir Comment dire Plus d'amis Parmi les autres factions D'accord Et vous êtes là les filles Est-ce que j'ai entendu parler De sa performance Oui 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 Je me tais Je ne dis rien Non mais je vous ai entendu En fait Avant d'arriver Je demandais ça par politesse Il y a de la place Non pas On va pas le laisser Tout seul dehors Ouais Il plie Alors il met 5 minutes À plier sa toge Et il vous rejoint Ah j'en ai marre De toute cette paperasse Elle donne Paperasse sur paperasse Il n'y a pas quelqu'un Qui veut un peu me détendre Remasser le dos J'en peux plus Qu'est-ce qu'on a fait Attends je vais t'aider Hop Et du coup Ils sont en train De parler un petit peu De la fête Ouais ce serait bien D'organiser une petite fête Pour les factions Tout ça Il faudrait trouver Un territoire un peu Un peu sympathique Un peu neutre Ça peut être l'occasion C'est un peu triste Pour Sabina C'est l'endroit neutre De la ville actuellement Ouais c'est vrai Mais bon C'est un peu Moi je me verrais pas Faire une fête Dans une taverne Comme ça Voilà je peux essayer De voir par rapport A notre salle de jeu Mais ça peut être risqué Aussi si jamais Ça tourne de mal Avec les autres factions Ah mince J'en parlerai A mes camarades De coterie Voir ce qu'ils en pensent S'ils ont des vies T'as le gardien de l'Elysium C'est Marseus Je crois qu'il s'appelle Je sais plus C'est une bonne idée En tout cas D'organiser dans un terrain Un peu fun C'est ça Il vous raconte son bide Et tout Ça l'a fait Ça l'a fait d'errer J'ai pas été pour gagner De toute façon Fallait pas trop Que je marque les esprits Au vu de ma condition Mais qu'est-ce que Je me suis marré Putain Il y a eu des blagues De ouf C'était une ambiance géniale Bon le jury était clairement Qui est clairement truqué On avait On avait deux membres D'une même famille Pour un noble Bon fallait pas s'attendre A ce qu'il A ce que Ouais je connais ça Un peu Alors Les concours gagnés Par les liens de famille Plus que par le talent D'ailleurs Je sais pas si Abila Ça pourrait être sympa En tant que Edil et Edil Désart Que tu proposes Des concours Un peu artistiques Au sein de la créature Des créatures surnaturelles Et tout Créer des liens Faire des choses Un peu sympathiques Ça casserait un peu De ce côté un peu Toujours militaire Et hyper protocolaire Là qui est en train De s'instaurer Putain j'en peux plus Des papiers J'en peux plus les gars J'ai une pression Des mots ça Des fois j'ai l'impression Qu'il est derrière moi C'est horrible Ça vous fait penser Par rapport au concours Methilia Vous connaissiez Arsia Ah oui oui Je connais très bien Arsia C'est une femme exceptionnelle Une beauté Vous êtes en bon terme Avec elle Oui c'est une fleur sauvage On pourrait peut-être Donner des conseils Aider à faire connaître La salle de jeu Je ne sais pas trop Ce qui est faisable Exactement Mais Je pense que Si elle vient A une fête Elle en parlera C'est une bonne chose D'accord Donc Je commence à avoir Des petites idées Pour cette fête Des factions Ah ça fait plaisir Je suis contente De l'apprendre Je dois t'avouer Qu'avec le traité J'ai très peu de temps Pour m'occuper De notre magistrature J'avoue que Je ne comprends pas J'ai parfois du mal A saisir Le rôle Des deals Des arts Qui les recoupent Exactement Tu es censé M'assister Faire un peu Les tâches Un peu ingrate Comme envoyer Les invitations Contacter les gens Voir si tout se passe bien Tu es un peu Normalement La personne Qui ne s'amuse pas Pendant les fêtes Et qui court partout Pour être sûr Que tout le monde S'amuse Je regarde Marcellus Et du coup Je te dis C'est chiant C'est vraiment chiant C'est pas moyen de déléguer Non mais moi je comprends C'est de la merde Il y a moyen Il y a toujours moyen Il faut que je pense A ne pas s'inviter Enfin quelque chose De sensé Que tu dis Sabina C'est Cassandre Qui dit ça Enfin Je comprends maintenant Pourquoi tu l'as choisi Vraiment C'est la meilleure C'est la meilleure Voilà quelque chose Qui met tout le monde D'accord ici Ça toque Ça toque à la porte Oh putain Il fait une petite bombe Au milieu Oh là là Putain j'en ai marre De ces papiers là C'est de la merde Je pensais pas Qu'en étant consul On aurait tant de papiers À faire Je crois que je vais déléguer D'ailleurs on se demandait Ce serait peut-être pas mal De faire une petite fête Un truc sympa Pour le traiter Peut-être un truc D'abord en petit comité Avec les Vraiment les intéressés Ceux qui ont Peut-être participé Vraiment à la signature Un peu plus ouvert Après je sais pas Parce que ça a l'air petit Un peu votre salle Sabina C'est vrai que C'est assez petite Je vais essayer de voir Je pense que Ces lieux S'auront peut-être D'autres idées D'endroits où le faire Sur ce genre de choses Trouver des lieux Il est pas plutôt Plutôt doué Non Puis Je sais pas si vous faites Mais en tout cas Il prend un peu son bain Il se détend Je sais pas si vous parlez D'autres choses après Si tu veux profiter Pour être entre les devas Moi c'est plus des choses A parler avec ma sire Là s'il y a un déva qui rentre Je crois qu'il ne ressort plus Je crois qu'il n'y a plus de devas Il se prend cinq majestés Ah mais Thélia qui pose une question Un petit peu à la donne Est-ce que tu penses que notre clan Va pouvoir un peu fleurir Au cours des prochaines Des prochaines décennies Je tiens à dire On est un peu Reliés aux tâches administratives Et un peu Un peu ingrate J'ai eu du mal A m'élever Sur ma position De représentante De la faction Des vampires J'aimerais bien Qu'en tout cas Il y ait plus de choses Importantes Pour notre clan C'est bien Je pense qu'au contraire Il va y avoir Beaucoup de choses Pour nous Et on va pouvoir Vraiment prendre le pouvoir Dans Pompéi Que ce soit par la La finesse de tes mots Sabina Ou par ton sens Dévouer Métilia A la diplomatie Ou bien même Pour toi Gaius Non c'est pas C'est Marcius pardon Qui a des yeux Un peu partout Et toi Cassandre Qui a beaucoup de contacts Je pense qu'à nous cinq Nous allons vraiment pouvoir Augmenter notre pouvoir Dans Pompéi Et faire en sorte que Les dévats gagnent En nombre C'est plutôt une bonne chose Dit Marcius J'aurais bien envie De changer de poste Mais Voilà Par soucis De solidarité Entre dévats Je vais rester Garde dans les yeux C'est pas comme s'il y avait Enfin Je pense qu'il est important Que vous le restiez Oui Pour l'instant J'ai certaines qualités Que mon confrère Ancien Maître Isium N'a pas Et Je pense qu'il est mieux Anci Puis je fais un petit peu Tampon pour Aiden Parce que sinon Il y aurait tout le temps Du monde dans son bureau Enfin voilà Bon bah c'est pas tout ça Je vais retourner faire Les papiers Hop Putain elle est où Matouj ? Non sérieux Qui a caché Matouj ? Non mais vraiment quoi Quelqu'un qui est parti Ah oui merci Non mais c'est qu'une fois Je suis sorti sans toge Je me suis fait défoncer En fait il vient pas pour Masser Deimos Il vient pour piquer des toges Oui ma toge Tu vois la toge qui vole Merci C'est un petit comique en fait De Deimos Adon parle un petit peu Du traité En te posant un peu Des questions Sabina Tu penses que le traité Va pouvoir être signé Prochainement Comme je l'ai dit De ce qu'on a vu La dernière fois Avec Le représentant De l'échange L'un Il semble Ne pas vouloir signer Il veut exactement Les mêmes termes Que l'ancien traité Et c'est le C'est sa seule revendication Il y en a pas d'autre Bah c'est ça C'est tout ce qu'il désire C'est que Les choses restent Comme elles étaient Donc ça va être compliqué De le faire signer De ce que j'ai compris Ça va être compliqué Aussi avec les loups Voilà Avec les mages Qui étaient partants Pour le signer Au plus de temps Ok ok Je pense que On peut réussir Maintenant Reste à savoir Le temps que ça nous prendra Ouais effectivement En tout cas Si on en vient A pas signer le traité Et qu'on rentre dans la zone De Enfin Un prochain cycle lunaire Je m'assurerai De votre sécurité A chacun Bon bah en tout cas C'était bien sympa Ce petit bain Mais je vais devoir Vous laisser Et j'ai des choses A voir avec mon édile Tu viens Sabine Tu viens Sabine Elle te tente Ta petite toge Ta petite serviette Ta petite toge Je m'essuie Je me ravi Et elle va partir aussi Cassandra Elle s'essuie A plus tard Je vais me promener Un petit peu en ville Et Bah vous pouvez aller A la bibliothèque Je vous tépais Lui il est pas là Je l'enlève Donc vous êtes un petit peu Un petit peu là Oui je pense que Ce serait bien Qu'on organise plus de choses Un peu festives Mais j'ai pas vraiment Le temps en ce moment Donc si t'as des idées Tout ça Surtout n'hésite pas A prendre l'initiative Je pense que c'est important Et donne en tout cas Vraiment envie Qu'on puisse Qu'on puisse proposer Des choses Et s'élever En tant que déva En tant que clan Très bien J'essaierai de faire de mon Tu voulais me dire Quelque chose Personne ne nous écoute Vous vérifiez Elle forme les portes Par rapport à votre Infant Cette informe Vous a promis Aiden Oui Enfin vous pensez A la personne A laquelle Oui C'est exactement Pour ça que J'ai Plaidé En sa faveur Pour qu'il soit consul D'accord On parle pas de mon mari On est bien d'accord On parle pas de ton mari Après on peut le dire Je pense que tout le monde a un peu su Il est live Oui oui Non mais Je lui dis ça J'évite de dire le nom On sait jamais Et je lui dis vraiment Enfin je lui demande à elle On est d'accord On est d'accord pour pas Je lui dis Mais tu viens Que voilà On est pas en train de parler de mon mari Ah non non Je parle de Personne qui Qui a dernièrement Vécu un petit peu avec nous D'accord En Suisse J'étais de la demi-vouche J'avais besoin de légitimer son existence C'est le seul moyen que j'ai trouvé C'est vrai que c'est plus sûr pour nous Et pour vous Que plutôt qu'il vive caché Oui pour lui aussi C'est un peu difficile De ce que j'ai compris Oui Après Concernant mon époux Je préfère être Enfin Être quasiment le seul lien Avec l'autre monde Limiter au maximum Les liens avec l'autre monde Pour l'instant Oui tu fais Tu t'occupes de ton humain Comme tu le souhaites Savina Je sais qu'il est important pour toi Et je me suis occupée De le mettre en sécurité Il a de quoi De quoi travailler Il a beaucoup de commandes Je l'ai beaucoup recommandé Très bien Du coup je me rapproche d'elle Un peu rassurée J'avais été un peu jalouse De voir qu'il avait des portraits de vous Ecoute j'inspire beaucoup Sa porture C'était stupide Et du coup je lui dis ça En la regardant avec des grands yeux Et c'était avant tout Pour te les offrir Savina Je vais l'embrasser Comme on a l'habitude Et vous n'avancez pas sur vos travaux C'est normal Alors je vais continuer un petit peu Si c'est bon pour toi Savina Je vais enchaîner avec d'autres Bon normalement J'ai vu ce que j'avais avoué Ok Donc on va passer un petit peu à toi Silvus Où tu as un entretien Aussi avec ton Cyr Alors où c'est qu'il peut aller te voir Parce qu'en fait Lui il est à temps dans la salle de meeting Il fait ça sérieusement Il ne veut pas rapprocher nos liens C'est la salle d'entraînement C'est la salle de peau Attends excuse-moi Quand tu arrives Dans le bureau En fait Tu vois il y a Eden Qui est juste là En train de passer la porte Pour aller dans le couloir Et il parle tout seul Il dit Tu es sûr de ce que tu as vu ? Ils étaient combien ? D'accord Ok Encore un qui parle tout seul Ou alors Il va falloir des pouvoirs Je ne sais pas trop quoi Ok C'est comme le gosse Qui parle tout seul La porte se referme directement Après que tu sois passée Un petit tour Que je t'apprendrai plus tard Silvus Ah C'est pas mal utile Je viens de croiser Notre nouveau consul Je ne sais pas Il avait l'air de se parler tout seul Une france en même sourcil Comment ça Il se parle tout seul Il était en train de parler Avec quelqu'un De détail De détail Qui avait l'air Stratégique potentiellement On est au courant Caminus Il peut se cacher Lui Il a peut-être Il a peut-être les mêmes capacités Que Caminus Dans notre groupe Je crois qu'il y a des mousses Qui en est capables Oui Mais la personne Avec qui il parlait Peut-être Qu'il est aussi Un osseur à tuer Qu'il renseigne Sur quelque chose En préparation Il faudrait Je ne sais pas Ça avait l'air D'être une préparation Sur le nombre de personnes Je pense qu'il faudrait Quand même surveiller Je sais que normalement On n'a pas le droit D'utiliser ce genre De capacité De discipline L'intérieur de l'isium Il faut éviter un maximum Un terrain neutre Un terrain de Je trouve ça vraiment étrange Ou alors Il se parlait tout seul Il faut dire Que ce n'est pas le premier dirigeant Parler tout seul Oui c'est vrai C'est assez surveillé Je vais me Voir ça de plus près Le chef des changelins Se parlait aussi tout seul Mais avec la personne Avec qui il conversait N'avait pas La bague des représentants Je ne sais pas Je ne sais pas ce que c'est non plus Le changelins D'ailleurs Qui est le chef des Enfin le représentant Des changelins Je ne l'ai jamais vu Ah Il était bien caché Parmi nous Depuis tout ce temps C'est cet enfant Des curiants Là il Il croit que tu rigoles Il fait un jet Il fait un jet Pour voir si tu te moques De lui Il était sous notre nez Pulté Vraiment Cet enfant Est une créature Mystique Cet enfant Qui se fouille le nez En pleine réunion Très bien Je vais quitter Pompéi C'est trop C'en est trop Et que tu es tu Au niveau de la bague Je n'ai pas bien compris De ce que j'ai pu observer Chacun des représentants Que j'ai rencontré Portait une bague Aux couleurs Aux couleurs De sa faction Et De ce que j'ai vu Grâce à Grâce à Là je touche Mon torse Grâce à Ma bête Il semblait Se parler Parfois Seul Avec une personne Qui avait ses traits Mais qui ne possédait pas La bague De représentant Je pense qu'on pourrait En parler à Librarius Elle a pas mal de connaissances Là dessus Ça peut être intéressant J'irai la voir Si tu veux venir avec moi Tout à l'heure Oui Je viendrai Ça peut m'intéresser aussi Même si j'ai d'autres questions Qui mignonent sur le coup Je voulais aussi Vous demander Puisqu'on parlait Des décurions Vous en avez déjà Certains Sous votre coupe Ou non C'est plutôt Furious Vespilo Qui s'occupe de ça Ça n'était pas Le scénar De son côté Ah c'est ça Les décurions Ah le scénar C'est les décurions D'accord En fait les décurions C'est le C'est l'assemblée En fait Des Enfin je crois que c'est Ouais ça va être Je crois qu'il y avait Sénat et les décurions C'est pour ça T'as 100 mecs A peu près de la ville Qui se réunissent Qui font partie Des grandes familles Patriciennes surtout Et ensuite Des artisans célèbres Ou des personnes Importantes Je vois Je comptais organiser Une fête Avec certains décurions Pour me lier à eux Mais si C'était quand même Une bonne chose Même s'ils sont déjà Tous sous la coupe Oui Enfin Tu sais Il dit beaucoup de choses Je ne sais pas Après ce qu'il y en a dans les faits Tu sais comment sont Les ventrus Oui Enfin Je ne risque rien N'essayer Si le lien Est trop fort Je ne pourrais rien faire Donc Sur ceux qui n'ont pas été Lillés C'est bien comme ça Que ça marche C'est pour ça que Je souhaiterais que Tu sois liée A moi Un peu plus fort Pour éviter Que tu tombes Sur les griffes Les griffes De quelqu'un d'autre Ah Oui Mais je voudrais Je n'ai jamais bu ton sang Pour le sens Techniquement Nous sommes un petit peu liés Suite à ton étreinte Malgré les années qui passent Ce lien Perdure encore un peu Mais si je le renforce Ça pourrait te permettre D'éviter d'être lié A quelqu'un d'autre Quant à moi Je suis liée A Angusta Ce qui fait que Je ne crains rien Pendant quelques temps Pourquoi vous êtes liée A Angusta C'était elle Ou Africanus Angusta Angusta C'est un bon choix Effectivement Angusta C'est une personne Qui a mérité Ma confiance Et qui oeuvre Vraiment pour Pour la paix Dans Pompéi Caminus Nous avez mis Au courant Qu'Africanus L'avait Je crois qu'il a gardé Secret ça Pour l'instant Ah Il est dommage Qu'A Angusta A dû A dû être mis En sommeil C'est bien malheureux A propos des A propos des liens Est-ce que vous avez Connaissance Si ça fonctionne Sur les autres créatures Mystiques De cette ville Ou même en dehors De cette ville Bien sûr que ça fonctionne Cela dépend Juste De la puissance Que j'y mettrais Ils ont parfois Des résistances Assez fortes Mais ça marche Plutôt bien Sur la faction Le garou Ah Voilà qui est intéressant Il va falloir Que je Que je me rapproche Encore un peu plus Que ce qui était prévu De leurs membres Je pense que c'est une bonne chose Je tiens à te dire aussi Que J'ai en vue Une personne extrêmement intéressante Que je pense Alors je ne pourrais pas Te la présenter Mais Te la faire rencontrer Car je travaille Depuis quelques années Cette personne Il s'agit de la fille Des représentants des mages Elle souhaite devenir vampire La fille des représentants des mages D'Anaï Numerus D'Anaï Numerus Je vois Donc elle n'est pas encore Elle est encore humaine Exactement C'est vrai Que ce serait un bon atout Si vous pouviez avoir sa fille Et que nous Nous avions Le beau frère Je l'ai un petit peu Sous ma coupe Mais c'était pas à moi Qu'il donne à accorder Le droit d'infoncer C'est à toi Ah Vous voulez que Que je m'en occupe Dans ce cas J'aimerais que tu réfléchisses Sérieusement Et Et je pense que Ce serait un bon choix Ce serait un choix Que j'aurais fait moi-même Elle est C'est une personne Extrêmement intelligente Curieuse Qui est Ma principale source D'informations Sur l'image Et je pense que Si elle devenait Elle-même vampire Avant la signature du traité Nous serons En force De négociations Avec les vampires Car nous aurions Un membre de leur famille Direct Très proche Au sein de nos rangs Je pense que Ce serait un coup de mètre Je vois Je dois avouer Que quand j'ai appris La nouvelle Que j'aurais pu enfanter Ce n'est pas Ce n'est pas vers la famille Que me se tournaient Mes premiers choix Mais Je pense qu'effectivement Ce serait Ce serait mieux ainsi Je suppose Que je devrais encore attendre Pour mon ancienne vie Oui mais ne t'en fais pas Si les choses évoluent bien Oui J'ai attendu tout ce temps Je ne peux pas encore attendre Et Du coup Vous allez Vous ferez l'intermédiaire Ou je m'occupe De l'approcher Et lui faire comprendre Que je peux La faire rejoindre Nos rangs Je pense qu'il serait intéressant Que je t'introduise Elle serait peut-être Plus en confiance Très bien Elle est méfiante A juste titre Mais au fur et à mesure Des années J'ai réussi à instaurer Une confiance entre nous Elle sera peut-être Déçue d'apprendre Que ce n'est pas moi Qui Qui serait à l'origine De son immortalité Mais Après tout Ce n'est que Une passation On sera tous De la même ligne Oui Eh bien Du coup Non moi ça je demanderais Ah oui A propos du pacte C'est ça Que je devais vous demander aussi Il semblait important Que nous rallions Herculanum Au traité Afin que Que la famille Soit plus puissante Et des alliés En cas de problème Adon m'a dit Qu'il n'avait pas le temps De s'occuper De les rallier au pacte Et je n'ai aucun contact Et aucune personne Il faudrait que je m'y rende moi-même Et je dois dire Que si vous aviez Quelqu'un à me présenter Eh bien je crois Que Cassandre Est encore présente Celle La vampire Qui vous a prêté Sa salle de jeu En échange d'un pourcentage Sauveur Ah oui C'est vrai C'est un peu Leur diplomate Je pense que justement C'est la personne La plus intéressante A voir Pour créer des liens Et les autres Sont un peu Ancré dans Une vieille mentalité Où tout l'aurait dû Oui Il va falloir Que j'ai une longue Discussion avec elle Dans ce cas Si je peux te donner Un conseil Et te regarder Je crois Je crois que tu es Le genre de personne Qu'elle aime Qu'elle aime courtiser Ah Effectivement Ça va S'inflifiera les choses Je suppose Ça va C'est Valentin Je vous avais prévenu Rire Tout se résoudra Avec des jets de séduction Ce soir Max C'est moi Ce que j'ai pas le beau En tout cas Je vais rester encore Un petit peu Alysium Si tu as besoin Allons voir Libra Arvis Déjà Oui Alors Hop Vous sortez Et il te suit Hop Tu peux faire un petit Witt Composure Quand tu sors De la pièce Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça Alors Witt C'est Composure Alors Je suis en bout de Autantique Tu peux y arriver Composure Ouais Composure C'est bon Je suis pas en Neuf égien C'est bon Je le dis avec l'accent français Composure Ah succès Ok Quand tu es sorti T'as vu qu'il y avait Un petit fil Sur la porte Un fil Ouais Et qu'elle est dans quelle direction Vers l'intérieur De la pièce Là où on était Ouais Pour fermer les portes Ou pour tirer la porte Oh Oh putain Oh putain Là je le regarde Je fais Ah Là je le regarde Avec un sourire Je fais Un petit tour Un petit tour Un petit tour de le magicien Tu vois que tu aies découvert Mon secret Mon secret La plupart des gens Ne font pas attention Ça peut suffire En impressionner plus d'un S'ils ne sont pas attentifs Je vais te montrer Je vais passer devant Il te montre Que d'un rapide coup de poignet Il attache son fil Un peu transparent C'est du génie Et quand il avance Du coup tu suis Et tac Poum Au bout d'un moment Ça retire la porte Derrière lui Ça fait un effet classe Ouais C'est trop bien Il faut faire des jeux Pour faire ça ou pas Non tu pars scène Tu peux en faire Une automatique Oh Merci Je suis un bel compétent Libraus Excuse nous de te déranger Nous avons quelques questions A te poser Sur tes connaissances En particulier Sur les changelins Ces êtres venus d'ailleurs Ah je vois Bien je vous écoute Quelles sont vos questions Si vous pouvez être Bref J'ai quand même Beaucoup de papiers En ce moment Oui je vais essayer De faire visite La dernière fois Que nous avons rencontré Le représentant Changelin Il portait Comme je le suppose Une bague Comme chaque représentant Couleur Couleur de sa faction Cependant Ce que j'ai vu Il parlait Avec une personne Qui lui ressemble Très pour trait Mais qui ne portait pas La bague Et nous voulions Comprendre comment Enfin de quoi Il s'agissait Cette discussion Entre Entre ces deux doubles Ah je vois Attends Ça me rappelle quelque chose Je reviens Bon Si tu veux Prendre la chaise En fait Quand elle dit Qu'elle revient En général C'est un peu long Donc effectivement On va passer un peu de temps Ah je croyais Que c'était là Quelqu'un a déplacé Les parchemins C'est encore des mots Ah si Hop Voilà Elle pose Un petit parchemin De ce que j'ai Dans les archives L'échange là Semble Avoir une espèce De double Un faux Quelque chose De faux Et Ils sont souvent Par deux Je pense que C'est peut-être ça Et C'est un C'est quoi C'est une Un double d'esprit Ou c'est un double physique Un double Le physique Comme Comme une réplique Comme une contrefaçon Et Cette personne A les mêmes Capaties D'arbitre Bah non Je crois pas Ça a l'air d'être De ce que je lis C'est que C'est une contrefaçon Quelque chose Qui ressemble Mais qui n'est pas Aussi bien que l'original Donc je pense pas Donc une espèce De clone Mais limité Oui Et il y a un moyen De De différencier Enfin Il y a d'autres informations Sur l'échange là Sur Leur pouvoir Alors Le sang Le sang Le sang n'est pas le même Le sang Le sang n'a pas le même go Ok C'est intéressant Je vois Après Qu'est-ce que je vois d'autre Ils ont des capacités Assez particulières C'est difficile De les attraper Ils peuvent voyager Quelque part Vers la nature La haie Je sais pas trop C'est très obscur Encore Les notes Sont très mal rédigées Aussi Oui Il faudra en apprendre plus Et mettre ça à jour Oui Ce serait très bien Si tu en apprenais plus J'avais essayé De faire Des recherches Là-dessus Et pendant que j'y suis Est-ce que ça vous dit Quelque chose Une créature C'était quoi Je suis en train de réfléchir Une créature Le mot que tu avais dit Je crois que c'était Cauchemar Non C'est pas par rapport A Lucinia Que tu poses la question Ah oui C'est vrai Pour Lucinia aussi Cauchemar Une créature Qui pourrait Revêtir Les différentes Zora Des familles Tu as une autre question Je vais aller fouiller Tout en même temps Oui Je vais me mettre À l'entrée de la porte Oui Donc oui Cette créature Qui peut changer Qui peut changer Dora Parmi celles des familles Aussi Une créature Je ne sais pas trop Comment vous l'expliquer Mais Je voyais Des cendres jaunes Qui permettaient De revivre Ou je ne sais pas trop quoi Je ne sais pas trop quoi Je ne sais pas vraiment Vous dire Quel genre de créature Surnaturelle il s'agit Je fouille Je fouille Ok Donc elle regarde Elle trouve des choses Ok Il y a vraiment une constance Dans ses recherches Mais écoute De ce que je vois Tout ce qui est en rapport Avec les cauchemars Ça a l'air d'être Des bêtes Des créatures Prédatrices Qui gèrent un peu Les autres créatures naturelles J'ai l'impression De ce que je lis Un petit peu Comme des gardiens De leur propre loi Je vois Capables Justement Apprendre Des Des uns Et des autres Il semblerait Qu'ils se nourrissent Un peu Des autres créatures Naturelles Mais d'un point de vue Non pas physique Un peu psychique Je ne sais pas trop Comment traduire ce mot Oui C'est un Oui Ça m'avance beaucoup Je vous remercie Quant à la créature de sable Ce que je vois Elle peut venir De mon endroit D'un autre plan Et j'ai l'impression Que c'est quelque chose Qui peut être lié A L'arcadie Je ne sais pas trop encore Ce que c'est Mais ça a l'air d'être ça Tout ce qui est un peu Créatures Étranges Tout ce que tu me décris Peuvent venir là-bas Du coup Ces créatures De l'arcadie Sont sensibles Comme les autres créatures À nos liens Je ne sais pas Je suis en train de te dire Fais-les-en L'expérience Et tiens-nous au cours Oui C'était Mais ne te mets pas en danger C'est juste Oui Je ferai Je ferai avec prudence As-tu besoin d'aide Sur la rédaction du pacte Bah oui Pourquoi pas C'est vrai que Ces dernières soirées Ont été Quaisiment Totalement consacrées Pour ça Bien Je vais voir un petit peu Ce que je peux faire Pour t'aider à l'améliorer Oui Ce serait très aimable Donc elle va donner Un petit peu de l'aide Un peu plus rédactionnelle Des choses comme ça Mais elle ne va pas changer Le cœur de ce que tu as fait En fait Elle est hyper efficace Ah ouais C'était sans taf D'ailleurs J'ai bien apprécié Votre proposition Pour Pour la bibliothèque Enfin Un registre commun Et Les savoirs aussi J'en suis contente Elle me sera très utile Si cela est acté Je n'allais pas vous déranger Plus longtemps Je rédige ça Et je te montrerai plus tard Peut-être demain Oui vous avez le temps Enfin Vous avez le temps Voilà Merci Libra Russe Et te passe le fil Ouais j'essaye T'accroche le fil Ouais vas-y T'accroche le fil Un mouvement de poignée Hop Dès qu'il passe C'est ringard Moi j'aime plutôt bien C'est joué C'est quand même son petit effet J'avoue Je me dis surtout Qu'il y a des fils partout Non on l'aimait On l'aimait au dernier moment Donc tu poursuis Sylvius tu sais qu'un peu plus tard Dans la soirée T'as un rendez-vous Avec ceux que tu voudrais recruter Non c'est pas un rendez-vous rose C'est un rendez-vous avec des crétins Avec malheureusement des crétins Que tu veux recruter Pour le piège Ah oui c'est vrai Les losers Voilà C'est vrai Donc je sais pas Quel genre de personnes Exactement tu recherches Je vais pas forcément te mettre Sur la map C'est pas la peine Oui bah Des gens qui fassent quand même Qui fassent quand même agressif Si je prends trois Tu choisis au physique La carouche Une fois que j'ai reparlé Quelques physiques J'essaie de leur parler Pour voir le niveau d'intelligence Il va falloir un mec Qui sait parler Il faut un mec qui le sépare Il faut trois bruts Et un mec qui a l'erreur Ouais voilà Il faut surtout des gens Qui comprennent Qui doivent perdre Au cas où que Flavius C'est pas le niveau Il faut qu'il perde Il faut pas qu'il commence À le marrave Donc la moiselle On arrive On lui demande C'est ses sturs Vous l'agressez Vous l'agressez Vous voulez son argent Et là il y a un mec Qui va arriver Ok Et ce mec là On le défonce C'est ça ? Et bah au début Vous essayez de le défoncer Et soyez vous défonce Et voilà Soit vous voyez Qu'il vous défonce pas Et bon Là je sors une bourse Et je fais Et bon Et tu t'allonges Et tu te casses Ouais je rampe Là tu perds le combat quoi Non mais Tu me demandes De m'allonger Et de partir Je roule sur moi-même Je comprends pas Le monsieur Il va venir Il va défendre la scie Il va se battre Contre vous Et tu vas faire En sorte qu'il gagne Tu vois D'accord Et on prend les sous Et on part avec les sous Bah non Ah Mais quand on est payé Et bah là déjà Une partie Et si c'est bien fait T'auras une autre partie Par contre si c'est pas bien fait Tu vas remplir Mais le Ouais Ce que j'ai peur moi C'est qu'il nous tue en fait Qu'est-ce qu'il nous garantit Qu'il va pas nous tuer Non non C'est bon Il va pas vous tuer Il tue pas les gens Pour un vol ici Ah Si surtout Si c'est des patriciens Je connais un des avocats Ils sont déjà Fait tuer Des gens justement Parce que ça va attaquer Des patriciens Et ils ont fait Ah non Enfin Ecoute Je ferai en sorte J'essaierai de lui demander De pas vous tuer J'essaierai de lui demander C'était Et au pire Dans le meilleur des cas Tu repars riche Dans le pire des cas T'auras plus à ton souci J'ai pas trop envie En fait C'est le moment Je m'hésite pas à parler Aux inconnus En fait Je m'enviens de m'en souvenir Écoute La morale c'est bien Et là je ressors Une autre bourse Mais l'argent c'est mieux Donc on fait On attaque La demoiselle Tu attaques Tu attaques La demoiselle Que je t'ai montrée Ok Qui passe tout le temps Par ici Donc tu m'as dit Les mains La bousculade autorisée Tu la bouscules Tu prends son argent Ouais c'est ça Après il arrive Il vous met Il se bat contre vous Et Vous perdez contre lui D'accord Donc on le laisse gagner Vous le laissez gagner D'accord On veut bien faire ça Si on a chacun Une bourse Comme ça Je suppose que c'est bon Après pour avoir ça Je peux faire passer ça En financement Tu peux demander En financement Tu peux remplir Le Comment dire Les notes de frais Pour Le Pour Contact Pour Contact Famille Vampire Oui Je fais Il n'y a pas de problème Si vous faites les choses Correctement Qu'on y croit Vous serez payé On a une avance Ça a une avance Ok Il avance On y va On fait ça ce soir Attends Est-ce que j'ai le temps Si je leur dis oui C'est possible Ouais C'est possible Parce que si je dis oui Et que je n'ai pas le temps De prendre le fleuve Non non Vous êtes en début de soirée C'est complètement possible Est-ce que tu veux demander L'aide de Damascus Pour qu'il soit en sécurité Si les gars Ils déconnent Ou tu Bah c'est des humains Mais moi je peux les tuer Non Oui Oui Je ne suis pas jeune Damascus C'est que des humains Mais moi je peux les briser C'est pour Si j'arrive Ils vont partir Ah bah oui Si Damascus arrive Il va les briser Rapidement que moi Mais Tu vois Je me mets dans son dos Comme ça Ils me voient pas Et ils vont croire Qu'ils partent pour eux Non ça ira Même si j'ai pas Les compétences De combattre Damascus C'est que des humains Leur tête tombe plus vite Que Plus vite que les corps Ah là là Ok ok Bah écoute Donc tu vas aller voir Flavius C'est ça Tu vas lui annoncer Ah bah bah je vais prendre Flavius Rapidement Putain c'est ce soir Comment ça Il fait des pompes Il est prêt C'est ce soir Flavius Ça va ma coucheur Bah je suis tout T'es parfait Je sais Mais du coup Je t'ai jamais vu Encore combattre Encore combattre Non je vais les défoncer Oui c'est ça D'ailleurs Au niveau de les défoncer Du coup Tu vas aller jusqu'où Tu vas aller jusqu'à les tuer Ou Bah tu crois que ça va l'impressionner Si je les tue devant elle Est-ce que j'ai des connaissances Que Vibial sera assez tordue Pour aimer ça Si tu connais pas assez Ouais voilà C'est difficile Honnêtement je sais pas trop Tu penses que c'est pas une bonne idée ? J'ai envie de te dire qu'en temps normal Les personnes censées que je connais Seraient pas trop impressionnées par un homme Qui massacre Qui massacre trois personnes dans la rue pour une agression Mais on parle de Vibia en même temps Et c'est une personne au caractère Serait Moi j'ai peur de pas m'arrêter Tu vois si les gars ils sont prêts de vraiment Enfin s'ils font les cons Et qu'ils lui ont mis une claque Ou je sais pas Je vais les défendre Ça va partir Flavius Réaliste quand même Il va bousculer Ça a coupé Maxime on a pas compris Il faut que ce soit réaliste quand même Ils vont la bousculer Et ils vont peut-être aller un peu fort Ça fait quand même chier On va lui faire mal Parce que là je te fais confiance Parce que franchement Si les gars ils lui font mal Je les défonce vraiment J'ai plus de Je rigole plus Écoute Flavius T'essayes de te tenir Mais bon après Tu fais ça par amour Je pourrais pas te reprocher De pas savoir Si te retenir Dis-toi juste que Si tu commences A perdre le contrôle Essaye quand même de jeter un oeil A la réaction de Vibia Si tu vois qu'elle a l'air Qu'elle commence à prendre peur Parce que t'es en train de faire Dis-toi que si tu vas jusqu'au bout Tu la perdras Et si tu vois qu'elle est Je sais pas Contente Continue Je peux pas te dire mieux Ok Bon bah Après si tu veux Je peux me cacher dans un coin Ouais ça serait pas mal Tu me fais un pouce levé J'arrête un pouce vers le bas Je les défonce Oui On peut faire ça On va faire ça J'ai essayé d'être dans un angle Est-ce que Vibia me voit pas Et que toi tu puisses me voir Ok Et là je me vois Mais Mais Maxime tu coupes beaucoup Tu veux pas relancer Discord Si ça te gêne pas Merci Sinon on va te faire répéter C'est mieux peut-être Oh là là C'est carrément mieux Je sais pas ce qu'il s'est passé Ah bah je sais pas Oui donc c'est ce soir Flavius Ok bon bah je suis prêt Je prends Ok Je me prépare Du coup tu m'expliques où faut que j'aille Parce que je suis un peu prouvé là Ah bah le chemin qu'elle prend tout le temps Là je les montre Le chemin que tu m'as dit qu'elle prenait tout le temps Ils vont l'agresser Tu l'agresser là D'accord Tu laisses un peu Je sais pas Une ou deux minutes Qui la chahutent un peu Et tu y vas Ok Ils sont impressionnants T'arrives Enfin T'attral quoi T'es venu la sauver Ok C'est ton moment C'est parti Du coup on va jouer la scène T'es prête T'es chaud Ça se passe C'est ça Une ou deux minutes C'est quand même Non mais c'est une minute Ils vont faire Wesh mademoiselle Ils vont la pousser C'est bon Mademoiselle Et Kennedy qui a jamais vu des racailles Et une minute C'est le début Je sais pas Le racaille que j'ai connu Il est en 30 secondes Il commençait déjà à connu Oula Oh mais ça c'est une mademoiselle Quand même Donc t'es avec tes mecs Tu vois qu'il y a Fabulous Qui est déjà présent Un peu plus loin Qui s'est un peu caché Tu vois Il est un peu par là Attends J'ai arrêté ma fêche Ici tu vois Il est par là Ouais je l'ai vu Et Et Fibia Tu sais qu'elle est Dans la rue Dans la rue en bas en fait Ok Ok Je me cache Ouais Ok Je sais que j'étais à un endroit Donc on est On a la bourse Il nous a donné la moitié des sous Et c'est bon On s'est pas fait niquer Il compte s'ils ont des sous Est-ce que tu auras donné des vraies bourses Avec des vrais sous dedans Ou Ouais non mais j'ai donné quand même une vraie bourse Au pire il meurt Je la récupère Au pire il meurt pas Bon on est masqué Parce qu'il faut pas déconner C'est une patricienne Ouais il faudrait pas vous faire tuer Ce serait con Putain il J'aurais peut-être besoin encore de vous Encore besoin de vous à l'occasion en plus Si vous êtes efficace Ok C'est vrai qu'on a perdu le taf au port Ok Donc il s'avance Donc il s'avance Tu peux t'avancer pour regarder dans l'angle Et travailler au port Ouais tiens Ok Donc il s'avance et tout Donc Oh putain Tu stresses Je stresse parce que je me dis Comment Viby a allé C'est elle qui va les défoncer direct Donc Pourquoi pas demain Maria J'ai le sort et tout Elle avance Elle regarde un petit peu en direction des losers Que t'as recruté Puis bon bah elle continue à avancer Et eux ils vont traverser Ils vont l'entourer assez rapidement Eh mademoiselle J'ai tellement pas de celle La mademoiselle Mademoiselle la patricienne Vous avez pas des cesteurs Sont des pauvres Allez on a faim On a soif Mais cassez vous Qu'est-ce que vous faites là Mais vous êtes dégueulasse Vous puez la merde Donc elle commence à les Trash-tol Comme elle fait d'habitude Et en fait elle les vénère Et il commence à À l'attraper pour la Pour la secouer Et Fabius qui attend ton signal Là On est à quel niveau là De dégénération ? Bah ils l'ont attrapé Ils la secouent Ils lui arrachent ses bijoux Il arrive en courant Et ce que tu vois C'est assez étrange Les 4 gars qui sont autour d'elle Et qui la Qui la bousculent Tombe et convulse Que de la merde C'est vraiment des déchets C'est vrai parce que je C'est vrai parce que je J'ai envie de te dire On va dire avec la Je t'explique Quoi ? J'ai une merde Et juste un petit coup plus tard Elle Donc Fabius continue à courir Et elle Elle tombe à genoux En fait Et elle Elle reste au sol En fait Et tu peux faire Un jet de perception De la OT Tu peux mettre un point de volonté Si tu veux Pour ajouter 3D En plus With Composure Encore Ouais c'est toujours le même gère Pierre G Pierre G Ah oui c'est perception Donc je peux mettre mon observateur T'as ton observateur Tu peux mettre un point de volonté Justement On va tout balancer là Qu'est-ce que c'est que cette connerie Encore J'augmente un petit peu Ta vision Je sais Oh c'est pas vrai Ok j'augmente ta vision Comme ça T'es plus à l'aise Tu vois clairement Qu'elle est tombée Sur les genoux Simplement parce que Ses jambes Sont une espèce Sont comme collées Et tu vois que ça Anguille un peu Comme une queue de serpent En fait Et qu'elle fait Ah merde Et elle essaie Et elle est en galère Elle rampe Qu'est-ce que c'est que cette merde Je suis en train de regarder Qu'est-ce que Là je me rends dans mon esprit Je fais La bête Salut ma gueule Tu veux faire ton jet Ah bah là Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Ok vas-y Tu fais sur le niveau C'est le niveau 2 Ouais Ok je vais aller chercher Les aides de questions Ah j'étais encore Ah bah je suis demandé De leur faire Désolée Comment ça se fait Ah mais ça me sens quand même Comme j'ai coché Je croyais que ça faisait automatique Ah oui non ça garde Ouais ça a gardé du coup Le Ça avait gardé le 9 Ah d'accord Je vais pas te critiquer J'ai passé la soirée avec Roth Activé hier soir Et je comprends pas Pourquoi M.P.N.J. Enchaînait les sujets Ok bah écoute tant mieux pour toi Donc 4 succès C'est qu'ils te donnent 4 questions On est sur le niveau 2 Donc on est sur les secrets de la personne Tu perces la vérité Sur les couches de mensonges Et de faux semblants Ah bah là Là je pense que la question principale C'est qu'est-ce qui vient De se passer Donc comment tu poses Tes questions à ta bête Qu'est-ce qu'elle leur a fait Ah qu'est-ce qu'elle leur a fait Ok c'est pas mal comme question Donc tu vois ta bête Qui te montre Un serpent Qui s'attaque A une proie A une souris Et qui l'a mort Et tu vois le venin Qui tue la souris Tu vois la souris Qui convulse un peu Et qui périt Si c'est une créature surnaturelle Et si oui Est-ce que j'en ai déjà vu Alors oui C'est une créature surnaturelle La réponse est claire Oh merde La bête te l'a Te l'a fait comprendre En tant que ça l'était pas Ah ouais Parce que ça l'était pas Les dangereuses Et Tu Est-ce que tu l'as déjà croisé Ta bête Elle est un peu perdue Là-dessus Elle pourra Peut-être Elle est pas sûre En le sens où Elle a encore du mal À l'identifier Quel genre de créature c'est C'est Je sais Ok Est-ce que t'es Je sais pas Donc t'as deux questions C'est ça si je me trompe pas Ah oui Il m'en reste Ben C'est C'est secret C'est secret de Cibia Ah Bonne réflexion Bonne réflexion Donc effectivement Ta bête Voilà J'étais en train de réfléchir Justement ça me perturbait un peu Ta bête assimile ça À quelque chose Que t'as déjà rencontré Mais Lucinia avait la même chose aussi Donc ce serait Oh non Non Lucinia c'est pas pareil Ah non Ah Lucinia c'est encore différent De son bébé qu'elle avait Ouais Aïe 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 aï Ouais c'est ça Et tu vois qu'il y a une espèce De peau transparente qui se détache De ça Et elle se dépêche de l'enlever Et elle récupère des jambes Oh putain Pourquoi elle est Je l'ai vu Saint-Valentin Je crois que tu peux demander à ta bête Quel type de créature Si tu l'as déjà vue Ah mais je l'ai déjà fait Ouais du coup c'est clair C'est pareil que le bébé C'est comme le bébé de serpent chelou Ok Et du coup Quelque chose qu'elle aime Qui lui ferait plaisir Oh bonne question Tu vois Du luxe Du luxe Tu sais comme s'il y a les murs Ils étaient recouverts d'or Et de pierres précieuses Le marbre Elle se reflète dedans Elle n'est vêtue que d'or Et de parures Et de bijoux Bah ça va être compliqué De lutter contre Fortuna Disons que c'est dans le monde Ok Ok Du coup qu'est-ce qui se passe Je continue d'observer la scène Donc tu observes la scène Je fais un petit zoom sur eux En te laissant un peu Flavus Flavus arrive Vibia ça va Qu'est-ce que tu fais là Ne me regarde pas comme ça Et tout Mais t'inquiète pas Je vais te ramener chez toi Non lâche moi Et toi elle le repousse un peu Mais bon Vu qu'elle est un peu Sur les genoux Avec sa queue de serpent Elle galère un peu Commence un petit peu A prendre de l'aisance Pour un peu se redresser Sur sa queue de serpent Et Flavus en fait L'attrape et la porte Et fait T'inquiète pas Ça me fait pas peur Quel homme Et du coup Les surprises T'es sûre Si tu savais Ce que j'ai déjà vu Et puis je le savais déjà Je t'avais déjà vu Quand t'étais petite J'ai toujours su Vibia que tu étais comme ça Mais ça te fait pas peur Bah non Et toi ça va T'as pas eu peur Bah non J'ai pas compris Ce qu'il aura pris Son cou Et ils partent Les deux Comme ça Ils la portent Du coup Ils se dépêchent De la ramener Et te fais un petit pouce En l'air Quand ils passent vers toi Moi je glisse doucement Je glisse doucement Merde Et du coup Ils vont mourir Ah bah tu arrives Tu n'entends aucun coeur De leur battre Ah Bon bah je ne sais pas Parce qu'ils n'ont plus besoin De ça Je te récupère les bourses Hop C'est sûr Je ne sais pas Parce qu'ils n'ont pas besoin De ça Pas de preuve Je sais qu'on pique Lâche Et merde En plus ils travaillent au port Ils ne sauraient plus encore servir Gaby Gachi Faites son jet de fuite Dextérité Furtivité Oh T'esquive Je vais plus bouger de ça Je vais plus bouger de son truc C'est quoi déjà Furtivité Ouais Dextérité Plus Stealth Je le dis bien Je vais essayer de bien dire Les mots en anglais Attends Stealth Ah c'est dessus Oh merde J'en ai pas Du coup Je fais quoi Quand je ne le parle Tu peux prendre un point de volonté Ça va enlever un peu Le malus que t'as Ça malus Te conduit Quand tu vas le cocher Sur ta fiche Il est pré-calculé Au secours Attends Je vais utiliser un point de vitaille Pour booster Dextérité Oui tu peux C'est un bon C'est une bonne C'est plus deux Ouais C'est plus deux Ça plus deux Et plus trois deux De volonté Oh là là Je dépense des points Pour pas être dans la merde Mais quelle Je suis de bonne merde Je l'ai fuit J'ai senti un coeur bouger Ouais c'est ça Après t'as entendu la poignée Tu fais oh merde Je sais Ouais ouais Parfait Ok Tiens 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 Tu t'en vas Elle a juste vu une ombre Voilà partir de loin L'ombre C'est ça Sachant qu'elle C'est pas quelqu'un Qui a une vision de nuit Donc pas non plus Bon ils sont partis Mais t'inquiète pas Tu peux partir Dans l'autre sens Ok Donc c'est tout le monde Bordure de map Normalement ton token Charge sur notre map Oh c'est incroyable Non c'est pas vrai C'est moi qui charge la main Mais non mais Merci Je suis pas ton con Ça pourrait être bien par contre Alors on va Je vous emmène Du coup la partie de Camus On va pas la jouer Je pense pas qu'en 11h Il va arriver Donc je vais vous emmener A la salle de jeu Parce que je pense que c'est bien Que vous voyez un peu Alors y'a pas tout ce monde là Je vais bouger un peu les tokens Hop Ils sont partis Eux y'a pas les patriciens Voilà Ah bah ouais Ouais Y'a que des mecs un peu lambda Du coup j'ai plus le visuel Sur la map Je crois que tu m'as bougé avec Ouais tu m'as bougé avec Et je t'ai mis dans les Hop voilà Tu m'as mis dehors Je m'excuse pardon Je le regrette Alors du coup y'a qui Ah mais y'a per Ah ici y'a eux Ils sont là toujours Euh qui c'est qui est là Ouais y'a des gens En fait qui sont là Juste des lambda quoi Oui pardon J'enlève Si y'a personne Du coup Ouais Donc vous savez qu'en fin de nuit Aiden vous a Vous a demandé de revenir Par rapport à ce que vous aviez pu Donc voilà Vous êtes là Vous avez On va dire Une grosse demi-heure Et puis après je relancerai Un événement A Elysium en fin de partie Ok Comme ça ça vous laisse le temps De débriefer Ouais Alors Qu'est-ce que vous avez fait de vous ? Je souris Là les deux me sourire fait Ah Je veux les deux me sourire fait Ça fait un peu peur quand même De ma fille qui sourit Je suis pas habité Hey je souris plus Je suis pas content Je peux sourire si je veux Ah je dis pas voir Je m'en fous Je t'entendais me penser Ok Bon Après tu veux changer de siège Des nouvelles informations Qui pourraient nous être utiles Euh Oui je Je pourrais peut-être réussir A avoir un Un garde Plutôt important Ma cire M'a mis sur sa piste Ah Alors là une bonne nouvelle D'ailleurs Votre Marie Sabina Oui Euh Il vit avec un homme ? Je le regarde Je me pose D'une façon chelou Pardon ? Euh Ouais Euh Non Je ne vois Quelqu'un Quelqu'un de la famille peut-être Un colocataire Un ami Tu sais qu'il est avec son frère Je sais que le frère est venu Ah oui Vous parlez de son frère Oui Je le connais assez peu Je l'avais rencontré Quand j'avais rencontré mon mari Mais Après il était retourné Dans la Légion Ok Il est revenu il y a peu Il y a quelques temps Vous savez juste qu'il a travaillé dans la Légion C'est tout ? C'est tout Il a été blessé à un combat Et il est très mauvais peintre Ça je pense pas que ça vous intéresse C'est des talents Non mais Je dois me rapprocher de lui Donc Tout peut être intéressant Eh bien Soit à l'occasion d'une de nos fêtes Ou Sabina tu pourrais peut-être L'inviter à la salle Je peux essayer de voir Justement en parlant de fêtes Ce serait peut-être une bonne idée D'essayer de faire une fête des factions Qui réunissent toutes les factions Pour essayer de faire avancer le pacte À ce moment là On va pas inviter non plus tout le monde Mais Les principaux membres des factions Les principaux des factions Oui ça peut se faire Tu t'occupes de De l'organisation Pour la salle je me suis dit Que notre salle de jeu pouvait être utile Mais ça peut être un peu petit Si vous avez d'autres idées Qu'est-ce qu'on a comme ça ? Je suis en train de réfléchir Il y a la salle Du côté de l'Elysium De tête ça me dit rien Mais on peut toujours poser la question Mettre de l'Elysium Tout simplement De voir ce qu'on a Ou même à Librarius Est-ce qu'on a des lieux Qui conviendraient à une fête ? Ou même après ? Je viens d'avoir une idée Vas-y Il fallait qu'on organise Une amélioration du Gava Oui mais c'est le mois prochain ça Ah mince D'accord C'est après le pacte C'est bien ça C'est trop tard C'est après la signature du pacte Après on peut toujours aller le voir Et pour l'inviter à la soirée faction S'il va être là Mais ça m'étonnerait Mais après on peut toujours Juste pour la forme Et lui dire qu'on faisait une fête Qu'on l'invite Et il passe ou il passe pas Voilà au moins l'inviter Et au pire on lui offre Une boisson sucrée Je suis sûr qu'il sera content Après On peut faire On peut faire aussi pour lui Pour pas qu'il ne se sente à part On peut faire Si certains changent l'invienne On peut faire un truc Avec des Une fête Comme un Je sais pas Un anniversaire pour enfants Donc j'en sais Une fête plus Pour enfants Dans un coin Protégé C'est dommage C'est dommage qu'on n'a pas La reine Sinon c'est un bon Qu'on protège Faire une fête dans la reine J'ai un doute quand même Mais oui Si on n'a rien dans nos registres A nous On peut aussi Voir tout simplement Avec les autres Si c'est une fête Qui réunit les factions Et que quelqu'un est ok Que ça se passe chez lui On trouvera On trouvera toujours De quoi nous accueillir Pire Flavius Pire Mon nouvel ami Flavius Cette maison Vous voulez voir la girafe J'en suis sûr Ah oui Quand même Ah mais évidemment Mais oui On aura de quoi faire D'ailleurs On va parler On va parler de ton pays La girafe En parlant En parlant De créatures mystiques De Flavius Je me suis renseigné Dans Librarius M'a renseigné Par rapport Par rapport Ce qu'on avait découvert Vous vous souvenez Que je vous avais parlé Du chef changelin Qui parlait avec un double D'après nos informations Dans les archives C'est juste un double Simplifié De chaque changelin Avec lesquels Ils peuvent échanger Ou les utiliser Pour d'autres choses Et ça c'est votre Potentiellement Pas aussi bien Que l'original Mais normalement Oui Rien ne l'empêcherait Moi aussi J'aimerais avoir un double Qui peut se battre Ah c'est sûr Que ce serait utile Qu'est-ce qu'il y avait aussi Mince Oui Il faudra aussi Que Caminus S'occupe de reconstruire Un réseau port J'avais rencontré Certaines personnes Qui travaillent au port Et qu'ils ont Qu'ils ont fui Mais ils n'ont plus Être utilisables Il aurait arrivé Un accident de pavé Mais ça arrive souvent Un peu à côté Oui Sauf que là C'était notre créature Surnaturelle Apparemment Beaucoup de créatures Surnaturelles Hors nos trois factions Se cachent dans la ville Et sont parmi nous C'est des humains ici J'espère Parce que sinon Ça va être compliqué Pour se nourrir Effectivement Et oui Monsir m'a Monsir m'a M'a confirmé Que Les liens Que nous établissons Les liens de sang Sont possibles Et que les autres créatures Surnaturelles Et que les loups-garous Sont particulièrement Réceptifs A ces liens Donc n'hésitez pas A vous lier Aux autres créatures magiques Faites simplement Attention Ne soyez pas trop Dans l'excès Celles qui maîtrisent Qui ont une forte volonté Ou des capacités Psychiques Seraient capables De détecter le lien Ou de l'annuler Par contre Moi j'avais vu Que Ma scie m'a dit Que c'est le lien Le plus fort Prenait le pas Oui Entre vampires Mais Je ne sais pas Comment ça fonctionne Avec les autres créatures Surnaturelles Comme cette forme de lien Donc je suppose Que ce sera juste Leur résistance Mentale Leur détermination De nous résister Qui fera le travail Il faudra S'il y a De plus de personnes N'hésitez pas A faire Les rapports A compléter Les rapports Pour le chef De l'élysium Si on peut simplifier Les interactions Les interactions Grâce aux liens De la famille Pour les lier Plus facilement Et plus efficacement On ne doit pas hésiter Qu'est-ce qu'il y a D'autre Qu'on a appris Je crois que c'est tout Pour Il faudrait que je reparle À mon cire C'est vraiment J'oublie à chaque fois Ce que je dois demander À mon cire C'est terrible Surtout la trommage Oui Eh bien Ah oui C'est ça Par rapport à l'enfant Qu'on m'a accordé J'en ai parlé Avec mon cire Et nous avons Quelqu'un Enfin il a quelqu'un En tête Qui serait particulièrement Intéressant Pour Pour la famille Il s'agit De De la fille De Leila La cheffe des mages Laila La cheffe des mages A une fille Qui voudrait Qui voudrait Ne pas suivre Le chemin familial Et nous rejoindre Ce qui pourrait Particulièrement utile Avant le pacte Ne serait-ce que Pour appuyer La signature Chez les mages Si ça traîne trop Ça peut être aussi vu Comme Comme une sorte D'affron Je sais pas C'est sa fille Qui va être Très train Je verrai Les détails Avec mon cire Mais S'il m'a proposé De l'étreindre Après ça C'est qu'il C'est qu'il doit Savoir Ce qu'il fait Je ne pense pas Qu'il prendrait Le risque De mettre en danger Ou de briser La paix Dans la vie Pour une personne Du coup Toi tu t'occupes Donc Sabina Tu vas t'occuper De la fête Entre les factions C'est ça ? Je regarderai de mon côté Si on peut se trouver Une salle Je te laisse t'occuper Sinon de ce que j'ai vu Cassandra A pas l'air Plus opposée au pacte Après c'est De ce que j'ai pu Comprendre Du peu d'échange Qu'on a eu Sur le sujet Mais Voilà Elle comprend que Ça nous permet D'avoir une certaine sécurité Après D'ailleurs c'est vrai Qu'il fallait que Que je parle à Cassandra Il faudra Potentiellement Que tu me la présentes De façon Officielle Ce sera plus simple Que si je vais la voir moi-même Oh quoi que Non je dirais moi-même Ne t'embête pas Sébina Occupe-toi de la fête Et Des autres préoccupations Non mais Je peux Vous organiser Une rencontre Dans les bains Ou dans la fata T'inquiète pas Je m'arrangerai Je m'arrangerai Pour Pour avoir Ce que j'ai besoin Comme information Et qu'elle nous aide Oui Je suis en train En garder mes notes S'il y avait autre chose Ah non mais je sais pas T'as raison J'ai l'impression D'oublier quelque chose D'important Mais je sais plus quoi C'est ça qui m'embête Si ça revient Y'a pas de soucis Vous entendez un coeur Battre Qui s'approche Je relève la tête Ah Ah super T'es là Ah Bonsoir T'auras un instant Oui Il y a personne Dans la salle Vraiment Ou il y a des random T'as pas mis Pour l'instant Les personnes Ils sont partis En fait Vous avez remarqué Quand il y a Damascus Et je m'entend C'est un peu à partir Bon bah Damascus T'éviteras Faut pas s'y aider A la salle Non plus Et on va les verre Quand même Et au fait Joli combat Merci Ouais donc du coup En fait ma couverture Ne tient plus du tout Ah mais Il y a jamais cru Je sais pas Tu pourrais poser Tu peux l'interroger Avec tes pouvoirs Oui On va quand même Verrez Bah j'ai même pas besoin Du niveau 2 Je crois que je peux faire Juste le niveau 1 Ça suffira Ok Alors On va voir Parce que Bon là j'avoue Que J'ai pas de doute Mais Bon bah voilà Un seul C'est pas un succès C'est quoi C'est une petite question Je sais plus C'est une question C'est une question Ça non On est sur le niveau 1 C'est qu'une question Il faut que je critique Pour en avoir Attends je vérifie La nature de la question Mais c'est plus sentiment Ah mais j'ai l'impression Que c'est sur toi Le niveau 1 Non 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 On se concentre Sur les dangers C'est genre Plus les sensations D'accord Genre Si je lui demande Est-ce qu'il croit A ma fausse identité Il peut avoir son coeur Qui s'accélère Ah d'accord Ouais c'est une bonne question Comme ça Oui t'es au centre De la question Mais tu peux Ça concerne le monde extérieur Ouais ok Bah du coup Comment le tourner Pour pas que ce soit Trop ambigu Est-ce qu'il a compris Est-ce qu'il a compris Que j'étais Un vampire Depuis Depuis en fait Donc tu poses Donc tu poses ta question Et je dois te répondre Avec des images Ouais Genre Son coeur qui s'accélère La sueur Là c'est plus C'est plus une sensation physique C'est plus quelque chose Qui se dégage de lui Ouais Tu sens la chaleur du soleil En fait Ah ouais d'accord Ok Depuis le début Il avait très bien compris Bah ça dépend Parce que la chaleur du soleil C'est la journée C'est la lumière Ouais c'est de la vie Ouais donc il est con Ah désolé Ouais oui tu peux le dire En fait On le voit l'essentiel Il est con mais ça m'arrange Ça a super bien marché Merci beaucoup Je suis trop content Je l'ai accompagnée Chez elle et tout J'ai pu l'amener Jusqu'à sa chambre Elle m'a sourie Je le dis pas Ce soir Je suis super content Et elle m'a proposé Qu'on aille se promener Une fois qu'elle aurait retrouvé Ses jambes Je suis vraiment content Qu'elle a retrouvé ses jambes Ah non C'est parce que C'est parce qu'en fait Elle était un peu Fatiguée Tu vois C'est elle un peu Vidée d'énergie Enfin je sais pas trop Comment dire Je pense un truc De femme Ils le tentent Comme ça Ok Eh bah tant bien C'est incroyable Tu te rends compte Je dis bien T'as demandé D'aller se promener Ah je suis super content Ça m'a marché Mieux que prévu encore Ah ouais C'est super Ah je suis vraiment content Et bah Tu sais quoi On fait ça Ah ok Ça marche Allez c'est moi qui invite Attends Ouais Du coup Elle arrive avec son masque Sa tenue designée par Sabina Alors Oui Oh J'ai oublié Ah du coup Je vais le faire maintenant Tu sais tu vois La porte elle est fermée Et là je fais Attends Je fais le mouvement De ouvrir la porte J'ai oublié En mode Je te frappe des mains Elle n'a pas fait le sou Je fais Attends regarde Et là Je te frappe des mains Je fais Porte Et là Je t'y ressens Et du coup Il recule C'est un magicien Mais je le regarde Avec un grand sourire Je t'expliquerai un jour Comment on fait ça Qu'est-ce que vous désirez Euh Ah ouais c'est vrai Qu'est-ce qui les aliens sont Je sais plus Bon on s'en fout Qu'est-ce qui quoi Une bouteille Ouais c'est bien ça Ok Je reviens tout de suite Une bouteille Tu l'instaures tout Elle s'appelle Crystal Vous l'auriez On se calme Plus en moi Je sais pas C'est ça en fait Crystal J'ai arrêté ma carrière De chanteuse Très bien Bah tant mieux Crystal a été recalée Comme Vénus Par pétillons Non non Crystal Elle sera Vénus Elle te sert Tout ça Et elle s'en va Euh Je sais pas J'ai une tolle J'ai une robe J'ai quoi Est-ce qu'il t'habite Non je te jure Mais calme toi Non mais je pense que j'ai des habits De ces pours-en-cerner Sans faire remarquer Du coup je pense que discrètement Les mains dans Non c'est calme Les mains Les mains dans Dans les habits Les habits pour être discret Je crois que je vais J'ai une fiole Et je vais La fiole discrètement Continuant de lui parler Oui bah c'est le moment Là je vais sortir la fiole Je vais faire Ça Flavius C'est un secret de ma famille C'est un secret Qu'on garde jalousement De génération en génération À Syracuse Entre nous Et que tout le monde nous jalouse Ça Ça transforme N'importe quelle piquette En nectar des dieux Même Je me dis en soirée jaloux C'est vrai que ça N'a pas l'air super bon Enfin La dernière fois que j'étais venue C'est déjà pas très bien Ouais non là Je t'avoue Qu'on est un peu C'est C'est un peu le début On est un peu en rade Sur Le temps que tout se mette en place Que ça tourne correctement Et bon La majorité des gens Qui viennent ici Ils ont pas ce qu'il faut Pour apprécier un bon vin Non mais clairement pas En même temps ils viennent pour jouer Ouais c'est pour ça Qu'il y a les tables privées Là où on est On sera des personnes Un peu plus Un peu plus Prestigieuses de la ville Et je pense Dire de vraies bouteilles Bref Là je lui verse un peu Dans son verre Je verse dans le mien De ce persil Tu vois Du coup À toi Y'a vite bien À ton plan Ton plan de génie Ah bah On espère que ça va fonctionner Fouctur L'archerien Maintenant Il reste plus qu'à convaincre le père Ouais Ça va être un peu Un peu compliqué Mais je pense qu'à moyen Si Vibia Si Vibia Je pense qu'elle peut faire changer D'avis son père Oui Et de toute façon Je devais Je comptais le rencontrer Pour l'inviter à la salle Aller voir aussi Pour d'autres affaires Pour arrondir Les fins de mois Reprendre mon ancien boulot Hum Et je fais Tu es curieux Bah ouais Ah Il n'y a rien Rien d'extraordinaire Je travaille Je travaille Pour les personnes Qui en ont besoin Sur de l'administratif Ce qui est un peu Ce qui les embête Un peu à faire Je J'arrange un peu Les chiffres L'optimisation Ah ouais Économique Fiscale De la paperasse Des lois C'est pas mal du tout Parce que nous On a le bureau Là tous en tasse On n'a pas d'employés C'est un peu Bah Si tu veux A l'occasion Passer Je te fais ça Ah bah oui Ce serait bien Que tu passes au bureau Pour nous Pour m'expliquer un peu Et Parce que là Je crois qu'on a plus de dettes Mais Je t'avoue que c'est un peu compliqué Je vais peut-être devoir partir En mission Enfin ça m'embête un peu En mission Oh non On va essayer d'éviter ça Je passerai Tu me dis Quand est-ce que je peux passer Un soir Ah bah Ouais bah écoute Essaye de passer Dans la semaine Quand tu peux En début de soirée C'est bien Après manger À moins que tu veux Venir manger avec nous Avec nous Oh mais je vais Vous êtes en famille Je vais pas Enfin ça dépend Il y aura qui J'ai pas envie Il y aura sur mon père Je pense Et c'est tout Oh bah écoute Pourquoi pas éventuellement alors Ok cool Si je peux rencontrer Ton père De toute façon Il était pour cette alliance Non ? Enfin pour se marier Ouais il était un peu mitigé J'ai l'impression que des fois il veut Des fois il veut pas Il est un peu Vu qu'on a eu des problèmes de finances Il est un peu accepté J'ai envie de dire Le pot de vin De la famille Fortuna Ah la famille Fortuna est venue Payer pour pas que Pour pas que tu te maries Ouais c'est un peu Enfin c'est un peu Un pot de vin déguisé Ils se sont arrangés Donc il faut encore régler Ouais C'est pas encore gagné Flavius Non mais bon Je me dis que peut-être T'es à ta salle de jeu Il y a moyen que Je me refasse un peu Côté Tune non ? Oui T'inquiète pas ça J'ai toujours de quoi faire Je suis au pire Au pire J'ai le pressentiment que Nonius Va devenir un Un ami proche D'ici peu de temps Je vais faire en sorte Qu'il apprécie cette salle Autant qu'une deuxième maison Ah bah c'est pas mal Ouais Ça devrait permettre De renflouer mes caisses Et Les tiennes Ouais ça serait bien On va essayer de s'organiser ça T'inquiète pas Bon j'ai pas tardé J'ai encore des trucs à faire Il a bu au moins Oh ouais il a bu Ah oui excuse moi J'ai pas décrit Mais en t'écoutant Il a bu Ouais je préfère préciser Ouais Il a bu Bah bientôt On se captera cette semaine Ouais Ah putain qu'est-ce que Je suis content Tu l'as mérité Flavius Tu l'as mérité Je sais qu'il n'y a pas grand monde Mais tant pis Je paye ma tournée générale Hop Faites-vous plaisir les gars Elle est pour moi celle-là Elle est pour moi Merci Hop Il regarde comme on voit Si on voit ou pas Non non il l'a payé Et puis il se barre en fait Bah les employés Je suis un homme heureux Je suis un homme heureux C'est un homme heureux C'est l'effet que je fais aujourd'hui Je rend les gens heureux Oui Il va être le temps De se rendre à l'Isium Oui Après le petit verre Juste à l'occasion Sabina Ou Ou Damascus Si éventuellement L'un de vous deux Pourrait s'occuper De recruter Quelques filles Pour la salle aussi Ça permettra De rattirer un peu plus de monde Pour renflouer un peu plus Les caisses Et faire tourner encore un peu mieux Le passage C'est peut-être une chose Qu'on peut voir avec Africanus Oui Mais si on a notre propre fille C'est plus intéressant D'accord Je ne sais pas Si après des gens Viennent à fouiller Sur cette salle Et qu'ils remontent Au Lupinard d'Africanus Essayons d'éviter Au minimum Les liens Les liens officiels Avec la famille On a fait cette salle Pour qu'on soit discret Avec les employés masqués Essayons de brouiller Au maximum Les pieds Tiens Et puis Africanus On ne peut pas toujours Comter sur lui Pour nous aider Il faut qu'on se débrouille un peu Oui Mais c'est parce qu'il manque Les filles en pompée Ah oui Il faut juste Le refaire changer de pouleau C'est ça ? Ouf Entre la rue Et nourrir Fait blanc Et payer Le chien ne devrait pas être compliqué Pour certaines Je crois qu'il va déjà être le moment Ouais Vous redirigez Je suis en train de préparer Toquer Vous avez le temps De faire encore une petite réplique Je suis en train de réfléchir A voir si je veux chercher Dans l'arène Oui Si tu te doutes Si tu te doutes Que je peux rendre les gens heureuses Sabina Tu en entendras bientôt parler Je suis sûr que Que Cassandra appréciera Je pense qu'elle me racontera J'espère qu'elle me racontera Il y a un gène Je peux mettre ta cire Sabina Ah non C'est bon vous étiez là-haut Oui Du coup je sais pas si En fait je vous mets tout ça A lésium Mais je sais pas trop Si ça va se mettre Ouais tant pis On va le faire là Ok je vous TP Oui On est prêt Ok Et bah Hop Je vous TP Boum Voilà C'est utile la téléportation Donc vous êtes tous de retour C'est bientôt la fin de la nuit Il reste un petit peu de temps quand même Et Eden vous explique J'ai une invitée à vous présenter Une personne Qui vient d'Egypte Une amie à moi Avec qui j'ai pu Partager de longues aventures Bon ça c'est un débat Il y a le sous-entendu Il n'est même plus d'actu Et faire Voilà quoi Alors je tiens à vous préciser Qu'elle n'est pas Qu'elle n'est pas comme nous À proprement parler Mais qu'elle a tout aussi La capacité de De survivre au temps Et à son bas Les portes s'ouvrent Dans un fracas Et vous voyez une égyptienne Rentrée Vraiment incroyable Elle a les yeux Qui dit en paix Moi j'aime pas les contours rouges Ses yeux sont dorés Comme le soleil Avec une petite lueur Et il s'avance Merci de m'accueillir Et Eden Donc il s'avance Et il a un geste amical Envers la personne Et je vous présente Frary Elle vient d'Egypte Et elle va rester Chez nous quelque temps N'hésitez pas A lui poser des questions Et prendre conseils Concernant le pacte Sa sagesse est grande Tout comme ses connaissances Sur les autres créatures Sont naturelles N'hésitez pas Bienvenue Merci Donc Eden Vous présente un petit peu A elle Elle vous Elle vous snob un petit peu Elle un petit peu un regard Où elle joue au jauge Vous avez l'habitude Récipule Bien Moi je la jauge au style Ok intimidation Vas-y Ah bah Moi je pense Tu fais un combat de regard Ouais ouais Ah bah t'as le tout au regard Tu peux gagner Ah oui c'est clair Franchement Ça se tente Et présence Je pense Ouais Tente là Présence Intimidation Et elle Elle va faire son Présence Elle un peu plus Tu peux toujours booster Présence Non c'est vigueur Ça marchera pas C'est que les attributs physiques Franchement Tu peux la battre Non c'est pas Vas-y C'était ton moment Ok Donc vous comprenez pas trop ce qui se passe Il se regarde Et Eden intervient Oui donc il y a d'autres personnes Que je voudrais te présenter Mais ni l'un ni l'autre N'a baissé N'a baissé regard Et Eden Body protect Entre vous deux Et Et ensuite Elle présente Elle se présente A tous Certains visages Me sont familiers Dit-elle Quand son regard Se porte sur Africanus Africanus le regarde Et fait C'est Altifamilier Avec un petit sourire en coin Africanus Et Donc Eden Vous parle un petit peu Ça prend un petit peu de temps Et après Je sais que certains d'entre vous Avez des choses A voir avec moi Je propose de De passer Dans mon bureau Tu vois Parce qu'ils ont entendu Quand ils parlent C'est horrible Ouais C'est Donc voilà Elle vient s'asseoir Un petit peu A vous de voir Si vous voulez Aller lui parler Enfin de toute façon Si juste Tu voulais aller parler Vous pouvez y aller ensemble Si vous voulez parler A Eden Moi j'ai fait S'il va discuter Avec le putot Je vais peut-être Vous accompagner Je vais peut-être Vous accompagner Je suis censé savoir De quoi vous allez parler Oui Oui Est-ce qu'on doit parler Avec Eden Vous pouvez briefer Le temps qu'on arrive Il faut faire un brief De couloir S'il vous plaît Quand je page Je regarde Cassandra Avec un Tu vois Comme Je vais juste dire À l'occasion Il faudrait Que je vous Que je vous parle De certaines choses À propos du pacte J'aurais besoin De vos conseils Ce serait Ce serait avec plaisir J'imagines Qu'on parlera aussi Un petit peu business Oui Il n'y a pas de problème Parfait Ne faites pas attendre A Eden Alors comme ça Vous venez d'Egypte Oui Oui Donc Merci Il faut parler Du pacte Et de ses habits Je crois Ok Enfin Du port Tout ça Enfin Tout ce qui concerne La famille Maintenant qu'il est consul Je veux savoir Je suppose Ce qu'on a avancé Ce qu'on prépare Ok D'ailleurs Désolé pour toi Mais je crois Qu'on va devoir Te mettre une pile Une pile de formules À propos des liens de sang Parce qu'on a du taf Là Ok ok Je vais annoncer ça Tu vois ce que tu peux faire Je te mettrai en priorité Les plus importants dessus Si tu peux nous aider Pour concilier avec eux C'est parfait Si tu peux pas Tant pis Mais regarde vraiment Si tu peux nous aider Parce que ça aidera la famille Si tu peux nous aider Ça t'aide aussi C'est pas le coup Ouais Par contre Vous avez lancé le dernier Et vous êtes en bas En fait Ah ouais Il est dans son bureau Vous allez rester debout les gars Il veut pas que ça s'éternise Ouais J'avais oublié Que maintenant C'est son bureau là-bas Ah puis Donc il ouvre la porte Et il utilise pas De méthode particulière Pour concilier Je passe en dernier Je passe en dernier Ok Merci C'est une nouvelle scène Tu peux utiliser ton pouvoir Je ferme la porte Ok Je vous fais passer Ah oui Majesté c'est ça Hop voilà T'es pas sur le bureau Je te laisse te replacer Ouais c'est ça Je te prends ma zone Mais pas trop non plus Addon Donc voici Le compte rendu Un petit peu De tout ce qui se passe Ils ont pas Pas mal de choses A te dire Je pense que le mieux C'est qu'ils utilisent Leur propre voix Pour te tenir au cran Et j'ai l'impression C'est en mode Qu'est-ce qui vient De se passer quoi Qu'est-ce qui veut Bon je vous écoute Eh bien J'ai oublié Pourquoi Vous êtes organisé pour la fête Oui j'ai commencé à voir On a toujours un petit peu La question de la salle Oui justement Marcellus Peut-être tu as une idée D'une des salles Qu'on peut utiliser Sur le territoire Sinon il faudra voir Avec les autres Ouais j'ai une idée Vous en faites pas Je suis rendue Vous avez pensé À me demander Eh ben On te fait confiance Si tu peux nous prendre La salle Samida s'occupera Passera de voir Pour tout valider Pour tout valider Après dans ce cas Ok Le fait Très bien C'est en cours Les négociations Avancent petit à petit Si je suis bien compris Oui Ça Ça accélérera Quand on aura Ce qu'il nous faut Au niveau information Pour l'instant On laisse le temps Au temps Très bien C'est ce qu'il faut Caminus est occupé Avec son affaire Sur le port Tout ça Je pense qu'il nous tiendra Au courant Un petit peu De son avancement Quant à mon invité Fra Prenez ses conseils Mais Voilà Faites attention C'est une amie Mais Elle Je pense qu'elle Elle souhaite rester Un peu plus longtemps Que prévu Sur Pompéi Je ne sais pas Si ses intentions Sont vraiment Celles qu'elle m'a dit Elle souhaite On apprendre plus Sur le monde des morts De Pompéi Voilà Elle étudie Tout ce qui est mythologie Des morts Tout ça Donc elle est un petit peu Fascinée par nous Elle est assez Assez puissante Pour être Un bon allié Et suffisamment Manipulable Pour que je puisse La laisser ici D'accord Donc pour l'instant On la traite Comme une alliée Oui Et on est prudent Avec ce qu'on lui donne Comme Voilà c'est ça D'accord Essayez d'en apprendre Plus que ce que vous lui direz Et Est-ce que vous savez Quelle créature Surt naturelle Apparemment non C'est une immortelle Qui peut sortir le jour Et il y a Très longtemps Elle m'a appris Des choses Sur le Le royaume Des ombres Comme les garous L'appellent Les îles Je crois Cette histoire D'esprit C'est ça Ouais c'est ça Ah Vous avez compris Quelque chose Que là Rien pitié À ma connaissance Non mais je suis sur Librarius Des connaissances Même dans J'ai vant T'as tout coupé Ouais Reviens Reviens-nous Reviens-nous T'as tout coupé Sylvius Parle en alternatif Ouais Moi je suppose Que Librarius Ou même dans nos archives On doit avoir Des informations Sur des créatures Similaires Peut-être De toute façon D'ailleurs En parlant De créatures Dans la ville En plus des trois Enfin des quatre Factions Il faut vraiment Que je m'y habitue Il doit y être Il y a un rejet Ouais c'est vrai Bah non mais C'est vrai qu'officiellement Ils sont rien Mais En plus des quatre factions Il y a Il y a Il y a d'autres Créatures surnaturelles Qui sont dans Qui se cachent parmi Enfin qui se cachent Qui sont parmi les factions Ouais Et parmi le monde des humains Effectivement Il y en a beaucoup Je pense qu'il serait bien Justement De les rallier Par La diplomatie Ou par nos liens À notre cause S'ils sont infiltrés Un peu dans toutes les familles Et ça nous fera Ça nous fera des personnes Bien placées Un peu partout Il y a quelqu'un qui fait Un petit bruit de micro Ça m'a distrait Je suis désolée Ah En gros Tu disais qu'il y avait Des liens Par rapport à qui Bah Que les autres Créatures surnaturelles Qui font pas partie Des quatre factions Il faut les mettre De notre côté Par la diplomatie Ou par les liens de sang Si vous pouvez les identifier C'est pas bien pour ça Que je mets J'ai envie de fra Et la traite un peu Comme une princesse N'hésite pas Sabina Elle aime beaucoup Les compliments Les flatteries Tout ça N'hésite pas Surtout Mettez-y Le paquet Cadeau Tout ça Ça fonctionne Voilà C'était cette amie là Qui nous va Faire visiter la ville Ouais Ça serait bien Qu'elle visite un petit peu Et il y a son compagnon Qui va bientôt arriver en ville Mais on voyageait seul Je ne sais pas pourquoi J'espère qu'elle L'a pas largué en chemin Parce que si Si elle est un peu impulsive Lui Est extrêmement sage Et De confiance Ce serait bien qu'il arrive Donc avec lui On peut être Un peu plus Sur la détente Exactement Et il était présent Lors de la réduction Du premier pacte Si j'ai bien compris C'est inscrit Voilà qui est extrêmement intéressant Il pourra m'aider Moi et Libra Rius A faire que ce pacte Soit le plus propre Et le plus acceptable Pour tout le monde Ouais Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez Que de soif de sang Cette épée Que les barous possèdent Ah cette épée Que les mages L'auront remis C'est ça Ouais De ce que j'ai compris De ce que m'a expliqué Libra Rius C'est que cette épée A été confisquée Car elle déclenchait Une espèce de De fureur Chez le porteur Chez le bourreau Par sécurité Il était décidé Qu'une autre faction La garde Ouais Un peu d'informations Qu'on a mené Je crois C'est C'était Une épée Utilisée par Par le bourreau Surnaturel Ici Pour tuer les créatures Non ? Ouais c'est ça Une épée Qui ne fait pas couler Sans le civisme C'est ça Il absorbe le sang De la personne Qu'il frappe Ça pourrait être Le plus gros Problème Le plus gros Vis de forme A la règle Numéro une Qui s'impose A cette ville De ne pas faire couler Le sang Ça Ça permet Donc vous disiez Qu'elle provoquait Des fureurs Chez les loups-garous Chez le porteur Sur le porteur Non Si c'est que pour Les loups-garous Ou si c'est Quelqu'un sur le porteur Le porteur A toujours été Un loups-garous C'est eux C'est eux qui ont Le plus de force Je suppose Je crois que c'est Simplement un objet Qui rentre en résonance Avec eux Et Vous voulez qu'on en fasse quoi Qu'on s'assure Qu'elle ne soit pas un problème Il serait peut-être bien De remettre dans le pacte Des conditions Par rapport à cette épée Oui On pourra rajouter au pacte Des conditions Sinon j'ai potentiellement Une idée Ce chef change l'un Si nous Si nous arrivons A nous bien faire voir Il suffirait Qu'il s'assure Par ses pouvoirs Que cette épée Ne soit utilisée Que sous certaines conditions Très strictes C'est une très bonne idée De mettre en Au contraire Le porteur serait frappé Enfin Je pense qu'il aura Il aura plus D'idées Pour comment sécuriser L'utilisation de cette épée Parce qu'elle peut être Même une menace Pour lui Je pense aussi Est-ce qu'il y avait D'autres choses Que vous vouliez voir Au niveau des liens de sang On verra avec Marcellus Si je le dis un peu Oui Comme ça La salle de jeu C'est un bon Pour les créatures surnaturelles Votre ami Sera là pour nous aider Ou son mari Ils ne sont pas ensemble Ils rigolent un peu Oui Oui J'ai vraiment l'impression De passer à côté De quelque chose Qu'on devait dire à Adam Je ne sais pas quoi On va bien On est tous un peu Un peu sous pression Tant que ça revienne N'hésite pas Je serai là demain De toute façon Oui Oui On va se faire pas non plus Bon je sais pas Bref Euh Façon de ce qu'il nous a dit Apparemment De ce que ça transcrit Si le pacte il est fini Il veut nous protéger Donc ça a l'air Mais du coup Bah je vais lui redemander Mais du coup Par rapport à votre position Par rapport au pacte Est-ce que vous pouvez Me redire votre position Par rapport à ce pacte Histoire que Qu'on ne fasse pas de Qu'on n'interagisse pas Contre La position est celle de Rome En sorte que nous ayons Maximum d'avantages Dans cette ville Pour les nôtres Que nous puissions Nous étendre Avoir plus de vampires Mais Il n'est Si on arrive à Avoir le pacte Avec des avantages Significatifs En notre faveur Cela sera suffisant Pas besoin de Cela sera suffisant Pour vous Et pour tout le monde En tout cas Rome sera satisfait Voilà Tant qu'on ressort De ce nouveau pacte Avec plus d'avantages Qu'on en a actuellement Rome sera content Voilà Il se revoit les choses A la hausse On n'aura pas D'autres émissaires Qui viendront de Rome Pour nous dire quoi faire Oui C'est ce qui C'est ce que Je voulais préciser Par rapport à J'ai trop net Par rapport à La vision des mages Sur Sur ce que Sur l'avenir du pacte Cet ennemi Qui se met en travers Du chemin Je Je préfère me préparer A A l'affronter Quand il apparaîtra Mais On va tout faire Pour que Pour que Tout se passe bien Vous avez peur ? Je dois dire Que Les mages N'étaient vraiment Pas rassurés Par la réaction Qu'avait eu Le pouvoir Et Ça suffit Vous êtes sûrs que C'est pas une mise en scène Aucun d'eux N'avait l'air Tu l'as sondé Maintenant que vous le dites Je n'ai pas vérifié Mais Je m'assurerais Écoutez C'était pas le parfumeur Qui avait utilisé ça Non c'est Pyrus Écoutez Je n'ai pas Attends Mais d'ailleurs Comment il sait Lui Vous savez L'armée Pour Il se réagit Oh non Attendez Vous êtes au cours Vous avez beaucoup D'informations Vous m'avez l'air bien renseignée Sur Sur mes capacités Le premier méquette Que je rencontre C'est une vue sombre Non C'est bien pour ça Que je te fais confiance Pour ce pacte C'est bien Non C'est vrai que vous avez raison Je ne l'ai pas sondé Mais Je peux toujours me rattraper J'ai des informations Pour Pour toujours Vérifier Ce qu'ils font Je peux toujours accéder A l'un d'entre eux Par le biais de contact Ou même à travers la salle Ce ne sera pas un problème Très bien D'un isolé En tout cas Je pense qu'il est intéressant De continuer à aller Dans le sens De ce qui inquiète Les mages Et autres Et ensuite D'éliminer cette menace Si toutefois Elle existe D'ailleurs Une dernière question Votre amie Elle a beaucoup De connaissances Sur les chrétiens Sains naturels Mais vous Avec Toute Toute votre vie Vous en avez Aussi certaine Non J'en ai beaucoup J'ai eu des informations Sur des créatures Sains naturels D'Arcadie Mais je ne sais pas Du tout A quoi cela correspond Les créatures D'Arcadie Je pense qu'il faudra Qu'on prenne un peu Le temps d'en parler C'est un peu long Oui Et il y a aussi Cette histoire De gardiens Originelles Qui surveillent Les créatures Sains naturels Et qui peut Assimiler Leur Leur capacité Et il fronce un peu Les sourciers C'est intriguant Ça veut dire Il aimerait bien goûter Le son de cette créature Oui Je pense que Très peu d'anciens Ah oula Ouais C'est juste Dis moi Elle est Non mais Vous s'en faites pas Je C'est juste Tu vas me dire Où elle est C'est une créature Que je connais pas Qui est dans la ville Je crois que je vais pas aller Me coucher tout de suite Non mais Inutile de vous déplacer Je vous la porterai Je vous la porterai Merci Je suis justement En train de De nouer Une relation de confiance Avec Pour qu'elle Pour que si Elle est vraiment Aussi puissante Que Le peu d'informations Que j'ai De la s'entendre Elle soit du bon côté Du bon côté Des factions Et le bon côté C'est le nôtre N'est c'est pas C'est le nôtre Très bien C'est préférable Mais J'aime bien M'assurer C'est moins un peu de temps Et je C'est moins un peu de temps Et je vous la ferai rencontrer Je préfère être sûr D'avoir le maximum D'informations Sur ce qu'elle est capable De faire Avant de l'amener À nous J'espère que cette fois Tu penseras à la sonder Il dit toujours ça Avec un sourire Un peu vicieux Mais J'ai déjà Il se trouve Que j'ai déjà J'ai déjà Sondé Son esprit À À cette créature Sauf qu'elle Elle m'a automatiquement Repéré C'était la première fois Que ça m'arrivait On continue de plus Sont-tent Ça c'est quelque chose D'extrêmement nouveau Ce que tu m'apprends Cévis Je pense même que Tu devrais en parler À Libra Jusqu'à le consigne Oui Ça devrait l'intéresser On en a parlé On en a parlé rapidement Mais c'est vrai Il faudrait que je consigne tout ça D'accord Bah écoutez Si vous voulez bien Je dois aller sonder L'esprit de Cassandre Il n'y a pas grand chose À sonder Mais je t'en prie Donc je vous t'ai payé Dans la salle Hop Boum Voilà Incroyable Non vraiment Je reviens pas Incroyable Beaucoup Oui il rigole quoi Ouais Moi je suis Je me renfaux Est-ce que mon cire Il est en train de mourir Intérieurement Oui C'est le mot Risco Et après il se retourne Il voit des mots Il fait Risco Comment il s'appelle Le prénom C'est T'es quelque chose Tiachem Tiachem c'est ton cire Et le cire Ventrus C'était quoi C'était Marius Non Non c'était avec un T Quelque chose Tullus Voilà Marcellus Qui vient vers Tullus Y'a moyen qu'on fasse une fête Sur le Oludus Bah ouais Bah pourquoi pas Autant que ça me Ça me rapporte un peu Ouais Du coup ils sont en train de discuter D'ailleurs Mais Tullus Il est comme un plot Il fait quoi Bah ouais Il est là Je crois qu'il est à fin C'est pas ce qu'il faut C'est pas ce qu'il faut C'est pas ce qu'il faut Ça va Mételus Bah écoute ça va toujours Même si j'ai perdu mon emploi Ouais j'ai entendu dire C'est l'affaire Quelqu'un fait le ménage au port C'est ça C'est ça J'ai eu pas mal avec Caminus Ce soir Je vais pas tarder Yali Et c'était pas le 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 gosse Lucius 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 Serenus Qui Qui avait passé la voie La loi Et qui s'occupait de ça Si c'est lui C'est clairement lui Bah alors Je croyais que t'étais en bon lien Avec lui Il me l'a fait à l'envers C'est bon Ça va T'es obligé de le dire fort C'était pas ton amie Tu n'as pas Non Non C'est ça Tu sais Je passe pas souvent en port J'étais même pas au courant Que tu faisais partie de la famille Mais Ouais non D'après les informations Ils étaient souvent chez toi C'est pour ça Ouais bah j'ai eu pas mal d'infos Comme ça Hum Il faudra Au moins Caminus Je suis sûr Qu'il permettra un truc Encore plus sécurisé Et plus efficace Que ce qu'on avait là Et fait tant que quelqu'un Reprenne sa main Il va falloir Il s'est passé un peu de temps Parce que je suis un peu grillée Ouais Au niveau du port Mais t'inquiète pas On développera ça aussi autre part Ah c'est cool Ouais j'ai deux trois petits plans Là d'ailleurs Je vous en parlerai à l'occasion Ah bah au pire Tu passes à la salle T'es au courant pour la salle Bah sûr Je suis au courant pour la salle Je t'ai envoyé quelques gars A voir ce qu'il se passait Ça tourne bien Ah tu passes quand tu veux aussi Au pire J'essaie de me faire discret J'ai un peu ma tête affichée Enfin peut-être que je me rase Ma moustache Putain ça fait chier La moustache On peut pas ranger ça On peut lui péter la gueule Non ça va aller merci Belle initiative Vraiment je trouve qu'il y a de l'idée C'est très original Mais je Non on déconne On doit avoir moyen De te faire passer pour Camille Et au pire C'est la ville qui met ta peau C'est ça Les gardes Ouais c'est un peu tout le monde Je suis un peu dans la merde Tu es au courant Qu'il y a beaucoup d'accident de pavé Un incendie ça arrive vite S'il retrouve un corps dedans Et qu'ils peuvent pas l'identifier Tranquille Ouais c'est vrai Par que Pas mal de personnes connaissent Ma gueule dans la ville Donc Ah bah falloir Puis moi tu vois Mon cachet C'est quand même la réputation Tu vois Donc si je repars de zéro Ça me fait un peu chier aussi Tu vois Ouais Et Peut-être moyen de De laver ça Je vais voir ce que je peux faire Et t'es liée jusqu'où Enfin ils ont remonté jusqu'où Le fait que tu sois liée Au port Ah bah je suis gris Je suis gris Ah oui complètement Ah ouais je me suis enfuie À coup de À coup de vitesse lumière Ouais Il va falloir vraiment arranger ça Deimos il nous entend Ou il dit pas comme ça Il entend toujours Deimos Ouais je sais pas Est-ce qu'il nous regarde Si je me retourne Quand je le sens passer Il regarde Sabina Ah Et il avance doucement Vers Sabina Moi je tourne ma tête Je suis repos Il m'a pas vu Sabina Je me retourne Parce que je trouve que je t'aime plus Du qu'on reprend des côtés Là Parce que Marcellus Voyait pour la salle Oui discute un peu de la Je suis très heureux d'apprendre Que Votre rôle d'édile Vous va comme un gant En effet oui J'ai eu un peu de mal à m'y mettre Mais On prend le pli C'est admirable Ce que vous faites Pour nous divertir Je fais mon possible Je pensais faire des cours de poésie C'était un domaine Que vous connaissez Vous excellez dedans C'est une très bonne idée Je garde en mémoire Ce magnifique poème Que vous avez fait pour moi J'espère qu'il sera le premier D'une longue liste J'essaierai de pouvoir J'essaierai de varier Les inspirations Proposer du nouveau Au public Ne se lasse pas Vous êtes habile Avec les mots Peut-être moins en politique Est-ce qu'on l'entend du coup ? Je pense que oui Je l'écoute Sabina Au pire Pour faire d'autres D'autres Poèmes aussi efficaces Que le premier été Peut-être Deimos Vous pourriez Éventuellement Un moment Trouver le temps De parler d'eux De parler de vous De lui parler de vous De où vous étiez Est-ce que vous avez hésité Une fois que vous avez quitté Votre rôle de gardien de l'Elysium Enfin Votre histoire Cela permettra de motiver son inspiration Vous pourriez être une Muse Alors il y a des gens qui rigolent beaucoup dans la salle Et même Africanus Même Africanus n'a pas pu se retenir Ça cache derrière le plan Pour rire Une muse Une muse Qui est bien étrange Comparaison Je ne pensais pas que Un osphère à tu Pouvait être une muse Pas du point de vue qu'on l'imagine Mais je suis sûr que vous avez Beaucoup d'histoires Et D'anecdotes Très intéressantes Qui rendraient Très bien Retranscrites En poèmes Avec le phrasé Qu'on connait à Sabina Ah je crois Et bien si Sabina Vait bien m'accorder du temps Je voudrais bien accorder Un petit peu de mon temps Également Pour raconter mon histoire Oui c'est ça Et mes périples Oui N'hésitez pas à parler de vous En détail Est-ce qu'on peut Ospect Deimos Tu l'as déjà fait Tu l'as déjà fait Tu veux refaire T'es sûre de toi La dernière fois T'as fait des cauchemars Je sais plus ce que Je lui avais demandé Mais ça m'a Tu vois J'ai réussi à l'oublier Bon on verra C'est vrai que t'as vu Des Moss avec des cadavres Ouais Au secours Je m'en souviens plus Mais ouais Ça me couplait On verra une prochaine fois Vous entendez Hayden qui crie C'est Bon on fait pas attendre Le nouveau consul Excusez-moi Est-ce que tu fais Ta technique de porte Ah mais Celle-là Sur la grande porte Si tu vois Je parlais à tout le monde Je fais Bon on fait pas attendre Le consul N'est-ce pas Là on passe Je fais là Libra Il faudra que je vous parle À consigner Quelques nouvelles informations Et j'aurais besoin De vous parler aussi Au propos du pâte Enfin Au propos du pâte Et d'autres choses Très bien Bien Mais vous ne vous ennuyez pas trop Ne pleurez pas Je reviens D'accord Je referme la porte Quand je passe Toujours ringard J'entends Donc il y a un débat Sur le fait Est-ce que c'est ringard De refaire plusieurs fois La même chose Ou pas Non C'est pas la running gag C'est stylé Ok T'as Eidon Ok Allez viens sur moi Je vais te montrer Quelque chose Il fait un petit truc magique C'est pas trop Ah bah lui aussi Il y a des poumons Et hop Vous passez Derrière le mur Attends t'as disparu Pourquoi Ah je suis là Non Moi je me vois Ouais Mais vu que je t'ai sélectionné Dans le monde Dans le monde magique Ouais Tu peux Je vais refaire Glisser ton token Sur la map Parce que Ou alors Déplace le Peut-être qu'il va réapparaître Pour moi Ouais En gros Je te vois dans le live Mais dans la partie Ah c'est bon Vas-y bouge plus Lâche et tout Ok Donc t'avances là Boum T'arrives dans un petit couloir Un peu particulier Tu vois que sur le mur En fait Il utilise de son propre sang Et la porte La porte s'ouvre Et il t'emmène Il t'emmène ici Ah Aussi le caveau des anciens Sylvius Il reste encore Un ancien de chaque clan Je vois Dans celui-là Il y a Angusta Et dans les autres Les anciens Que je réveillerai Au fur et à mesure Je préfère pas les réveiller maintenant Tant que le pack n'est pas refait Ou Qu'on n'en sait pas plus Donc le sien il vit C'est ça Il y a celui Il va qui vit C'était le sien Ouais Mais bon Il y en a un autre qui est arrivé Donc ils ont mis Angusta A la place Ok Donc il reste Gangrel, Nosfé Il y a deux Nosfé Et les autres Ouais Il y a un ancien Gangrel Un ancien Gangrel De Nosfé Putain Ça doit faire mal Ils sont plus Je suis le plus jeune Parmi les anciens Qui dorment ici Ah Ah bon Et Ils ont été Endormis Il y a combien de temps de ça ? Je sais pas exactement Je pense qu'il y aurait les voir Ouais Certains étaient encore présents Et ont On était présents Lors de De la négociation du pacte Et je crois qu'ils n'étaient pas pour Pas pour le pacte ? Non pas dans l'état Et donc vous voulez les faire revenir Après qu'on ait signé le pacte ? Je pense que c'est plus prudent Qu'en penses-tu Sivus ? Oui je pense qu'effectivement S'il n'était pas pour sa forme Précédente Je pense pas Même si la forme actuelle Nous donnera plus d'avantages Ça restera Ça restera sûrement pas Ce que veulent Certains Surtout peut-être Le gangrel Le gangrel C'est un peu C'est un peu La personne Que je pense qu'il faudra réveiller en dernier Mais je pense pas qu'ils sont Faudrait que je regarde un peu les archives Je ne sais pas exactement Où on en est Sur les dates de réveil Mais je crois qu'ils avaient fait en sorte Que leur réveil coïncide ensemble Avec moi Donc ça veut dire que Ils ont demandé D'être réveillés Juste avant le pacte Avant ou Ou à ces périodes en tout cas Tous en même temps Ouais en tout cas C'était très Un sacré problème ça Ouais Enfin on ne réveille jamais Tous les anciens en même temps On les réveille en par un C'est plus simple C'est plus préférable aussi En tout cas je suis content Qu'on avance tous ensemble Sur ce pacte Et qu'on puisse redonner un petit peu Le cachet que les vampires ont Parce qu'on a un petit peu l'alisé Par rapport à Rome J'ai reçu des courriers assez nocifs Je te cache pas Et là il va claquer du confident Du machin Il va être sale Il va être sale Ouais bah il veut apprendre la créature Il va vraiment essayer Il va essayer de gratter ça Alors je regarde comment toi Tu peux te protéger Pour pas donner l'info en fait Bah je ne peux pas Parce que je devais passer Il faudrait que je passe un jour J'arrive dans ça Passer un jour chez les mâches Pour qu'ils me filent un item Pour contrer les trucs mentaux Mais c'est pas vraiment le temps Ah ouais je crois confident Tu peux le contrer Attends on va regarder Vous n'avez pas besoin de crier Pour vous faire entendre Dans la foule Qui vous témoigne déjà De la révérence Parler doucement Peut-être le meilleur moyen D'attirer attention Un murmure Un regard Donc tout voilà Et qu'est-ce qui se passe En cas de succès Vous réussissez à charmer Votre victime Et celui-là t'acharmer Résistance Ça te fait par réflexe Ouais donc tu fais Un résolution Plus puissance de sang Moi je fais Un présence empathie Plus majesté de Écoute j'ai fait J'ai fait des succès de merde Ce soir Donc il est possible Que tu Ouais Enfin au bout d'un moment Réflexe Du coup c'est quoi C'est juste Composure Puissance de sang J'ai fermé la page Je ne sais plus ce que j'ai dit Action réflexe Euh Ok bah je vais rouvrir Résolution Plus puissance de sang Ah merci Ah merci Alors lui Quelle horreur Qu'est-ce que t'as fait Bah Je vois mes stats Ah Alors moi je fais Sa présence Plus son empathie C'est vrai qu'à chaque fois J'oublie mon rêve Plus sa majesté Oui oui Ton rêve Tu l'oublies à chaque fois Bah ouais Oh Aïe 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 Je claque un point de vontaie mais c'est que deux points je crois sur ça Euh non non attends Si c'est une résolution Ah oui c'est un jet de résistance ouais Attends Est-ce qu'il l'a sélectionné ? Est-ce qu'il va pas me le dé-sélectionner ? Moi j'y crois pas trop à l'assiette succès Je te cache pas que j'ai fait beaucoup de dix Deux Trois 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 Souviens-toi quand j'avais 7D et que j'ai fait 11 réussites mais bon, j'ai gâché ça pour rien C'est quoi ce nombre 2D ? Si Dieu existe c'est le moment Ah bah non J'avais 5D Donc il va tirer un petit peu des informations sur Lysignat On peut savoir un peu plus que la famille Crassus Je pense qu'il va capter l'histoire des gosses Donc il y a du coup gosse, serpent qui serait sous Athéna tout ça quoi C'est vraiment fascinant J'aimerais bien que tu rejoignes le culte Et il va t'expliquer un petit peu le culte mais vu qu'il est super tard et que moi honnêtement je commence un peu à piquer du nez Il va juste donner l'amorce Il va t'expliquer un peu tu sais ce que je t'avais déjà dit par rapport au jet d'occulté parce que vous aviez trouvé un groupe des connaissances pour utiliser le sang mystique pour se booster Voilà Il te vend du rêve Il m'expliquera Il m'expliquera out Mais dans les grandes lignes voilà ce qu'il te vend c'est du rêve c'est de la puissance c'est des connaissances et voilà Il t'a dit c'est de quoi dépasser nos limites C'est quoi le prix pour accéder aux tant de choses ? Le prix de mon sang C'est juste De votre sang Ah oui Il va falloir qu'il y ait des questions plus en détail Oui Voilà A toi d'y réfléchir C'est à partir Oui Je ne serai pas contre un nouvel élève D'accord C'est pas un passe-passe de tour de porte que je vais t'apprendre Je rigole Oui Ça fait son petit effet Ça divertit toujours et une fois que les gens s'y sont habitués ça permettra de faire distraction Il va pas te séduire mais il a de la chance Il va te laisser à cassant D'accord Je t'y réfléchirai De toute façon il m'expliquera Je suppose On fera ça Oui Après dans le principe à toi de voir est-ce que tu as envie de suivre ou pas Ouais Mais voilà Ecoutez bravo Vous avez bien assuré Vous avez bien avancé sur plein de choses Il y a de nouveaux PNJ qui sont arrivés Vous avez réussi à dénouer des petites choses comme comme Flavius tout ça Les liens de sang vous les utilisez bien Donc là la prochaine fois qu'on jouera ce sera fait un Damascus pour le lien de sang T'as suffisamment d'informations pour faire ça bien C'est cool Chouette Chouette Sabina La fête Alors toi tu veux faire une fête au moment de la signature avant après comment tu la positionnes au niveau du temps Avant Avant je pense Il faut pas bien bourrer Donc si on l'a fait sur votre prochaine Si on l'a fait sur le jeudi 21 Je vais voir qui c'est qui sera disponible des joueurs pour venir en fait Il risque d'avoir un peu plus de monde comme là c'est les vacances en plus Ah ok bon attendu Donc on verra qui peut être là 24 21 Jeudi prochain C'est pas grave C'est les bâtons ça se croise Moi de mon côté les liens de son timoray je pense que ça devrait être fait un RP tout ce qui est Ah sur les créatures surnaturelles ouais c'est plus du RP Les créatures surnaturelles Nonnus Vibus son père Nonnus non c'est bon Nonnus c'est bon Christa c'est bon aussi Christa ça va être Christa il faudrait que tu lui parles parce qu'il va se passer un truc en fait faudrait que tu y ailles ou le panard Ouais non c'est cool et puis la prochaine session on va voir pour récupérer un peu l'enquête de de Kaminus mais on avancera dessus histoire que ça ne me bloque pas parce qu'il a eu comme info Ouais on fera des petits jets de dés histoire de faire avancer le truc et voilà Ouais on peut considérer que là toute la soirée il s'est occupé de remettre le port en état enfin le réseau correct en état Ah mais c'est mort le port il n'y a plus de réseau au port Oui le port c'est mort mais de remettre un truc criminel en place Oui voilà ça marche je vais tenter de lancer le générique je vais aller voir Les crédits Les crédits Oui Alors c'est parfait Alors qu'est-ce que ça va marcher ou pas Est-ce que ça vous a plu cette partie de Saint-Valentin Oui Ah bah ouais C'est sûr J'ai passé Des fois compliqué de se concentrer avec le chat sur les genoux S'il faire sa vie c'est mieux C'est les gens qui ont passé toute la soirée à faire des liens avec leur ancien Et j'ai un rencard avec Deimos Non là c'est par contre c'est compliqué Ah non mais c'est intéressant parce que s'il commence à parler Je voulais qu'ils parlaient un peu de l'ordre je ne m'attendais pas à être approché Parade Mais je pense que le plus étonnant c'est vrai Je l'ai vu venir je me suis dit quand je les ai vu approcher vers elle j'ai dit elle va les défoncer Je l'ai senti dans ce que je fais ça va pas être cliché justement elle va juste les marave J'ai vu s'il arrive en mode Ah Bien vu Moi ce que j'ai bien aimé c'est que ça se vient d'arranger quand même Je crois que j'étais au coin et tu sais quand je les ai vu je fais quoi après quand je les ai vu c'est je me suis dit je fais quoi et je vous fais la vue ce qui vient en mode et je l'ai toujours suivi je fais mais quoi ça m'a jamais dérangé je l'ai toujours suivi et elle a fait ah bon c'est vrai j'ai vu quoi je crois que j'ai vu les yeux grand et carquillé jamais un équête n'aurait perdu autant son sang froid qu'à ce moment là putain le bouton what the fuck à part Jupiter qu'est-ce que c'est que ce bordel j'arrive pas le bouton reste gris je peux pas cliquer ah on est sans crédit on va remercier ceux qui sont qui sont qui ont follow voilà qui sont réabonnés tout ça merci à vous ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a plus de monde qui suit et qui rigole avec nous même si on vous entend pas on voit pas enfin en tout cas on vous lit et ça fait plaisir vous avez bien déconné ce soir dans le chat donc ça c'était cool n'oubliez pas nous comme on est des gens sympas si vous nous soutenez nous le clan des vampires et que vous nous aidez et ben les gens dans notre salle ils porteront votre nom du coup comment ça on achète non on s'assure des alliés alors n'hésitez pas à montrer votre soutien sur le Discord pour la meilleure défection voilà on va avoir un un Daiba qui va plaire un peu à Don bientôt pas très poète plutôt coup de pied dans la tête voilà ah mais ça va être bien il y a encore des trucs que je viens de me rappeler que je voulais un peu parler pour vous mais c'est pas genre pour la prochaine fois ouais c'est bien il y a eu beaucoup de choses j'ai essayé de vous donner un peu de temps avec vos cires aussi que vous puissiez un peu dialoguer avancer donc ça c'était bien et ben voilà et les crédits sont partis en fait je réussis à les lancer c'était juste une question j'étais pas sur la bonne scène en fait et d'ailleurs du coup je pense que ça s'est fait avec mon cire quand on en parlait qui a renforcé le lien qui a qui l'a renforcé le lien ah bah c'est il t'a demandé à toi de voir ah non mais je croyais qu'on l'avait fait tout de suite en fait c'était pour ça bah il me semble qu'il t'avait demandé que t'avais paru oui j'aurais accepté si c'était pour ma protection comme par hasard t'acceptes non non mais je l'aurais fait bien ouais d'accord ouais t'as bien raison parce qu'on l'a adon ah oui c'est vrai ça va remettre bon on verra on verra on verra on verra adon il a pas l'air si mauvais que ça de toute façon il est beau au final moi au final j'attends de voir ça l'air d'être j'ai pas d'affilité particulière avec les autres clans non mais je pense qu'on doit se dire un truc c'est que adon ça a l'air d'être le moins pire des tokens avec le cercle rouge c'est que ça a l'air d'être le plus sympa des cercles rouges c'est clair donc voilà oh mais un daiva est toujours sympa en fait un daiva c'est toujours mais cool c'est ça t'as envie d'être amener avec lui t'as envie de faire chaisir un combat de regard avec un ancien et j'ai pas perdu bon j'ai pas gagné non plus j'ai pas perdu moi il va falloir que moi il va falloir que je refouille les sessions des loups-garous pour voir qu'est-ce qu'on peut boulotter qu'est-ce qu'on peut faire boire ah bah désolé les loups-garous m'ont dit que ça marchait bien vous avez beaucoup de parties de liens de sang à rattraper c'est venu trop tard en fait j'aurais dû vous expliquer plutôt non mais c'est bon on focus les principaux et à chaque session on en fait ah mais c'est ça je vais faire venir maria à la salle de jeu en tant que travailleuse waouh la patricienne maria ouais ouais c'est ça quoi je pense que c'est impossible en fait sans pouvoir oui l'approcher ça serait tellement bordel écoute on a des salles privées bon bah écoute on a fait le tour des crédits merci Xavier on va vous faire des gros bouzous on vous dit lundi avec les garouks les pollus ou les rampants comme certains les appellent à Herculeanum ouf voilà